Voilà, bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Je te remercie très sincèrement d'avoir accepté cet échange que je te l'ai dit en offre, que je sois absolument bienveillant et cordial, mais non au moins que ce soit véritablement un échange, évidemment, et pas simplement un monologue. Peut-être avant de commencer, parce que tu me disais effectivement que tu avais un pseudo Antoine-Romuald, ce serait peut-être bien effectivement de mettre les choses au point de ne pas avoir de confusion. Oui, c'est parce que sur Internet, je ne mets pas toujours tout, donc quand j'ai dû trouver un pseudo sur France, j'ai dit tiens, moi j'ai une vie pratiquement solitaire, donc j'ai pris deux saints que j'aime bien, solitaires, saint Antoine et saint Romuald, et puis voilà, ça fait tout le charme de la chose. Autrement, je m'appelle Pierre Vignon, et je suis prêtre depuis 40 ans, depuis 1980, donc je vais arriver à 41 ans. J'ai été ordonné à Montélimar en 1980, et puis voilà, j'ai suivi mon parcours. En 1987, j'ai eu un très grave accident de la route, traumatisme ukrainien, dont je n'ai aucun souvenir, c'était des grosses, très grosses opérations, et j'ai mis 4 ans et demi pour m'en sortir, depuis je vais bien, mais je suis obligé de, moi je sais me gérer, je sais gérer ma fatigue, mais donc je ne m'en effraie pas, parce que si on s'énerve, on est rendu pichu, mais donc les gens boivent toujours, ils boivent toujours en bonne forme, donc ils pensent que je suis tout le temps dans cet état-là. Et quand c'est autrement, voilà, je vis avec, et puis, comme bien des gens, et puis, c'est la raison pour laquelle je vis retiré chez moi, donc je rends tous les services possibles et imaginables comme prêtre, pas mes confrères, mais je ne suis pas en charge, parce que, si bien, un matin, ce qui est assez régulier, je suis fatigué, si Abel Curé est au lit, ça ne peut pas faire, donc voilà. Alors, comme ça, j'ai une vie pleine, utile, le plus possible, j'utilise mes meilleurs moments de la journée au mieux, et puis voilà, mais je n'en fais absolument pas d'étalage, c'est juste que c'est la vie de beaucoup de gens, voilà. D'accord, mais en tout cas, je te remercie, comme je le disais, d'avoir accepté cet échange, en particulier ici, autour de Marthe Robin, qui est en fait quelqu'un que tu as connu, tu as connu également, je pense, certainement de sa famille, et le père spirituel de Marthe, qui est le père Finet. Georges Finet, oui. Georges Finet, et donc en fait, ton livre, il est sorti en fait le 3 mars de cette année, et bon, il est en réalité une sorte de contrepoint au livre que Conrad Demester a sorti récemment, donc les éditions en fait ont sorti récemment, après la mort, le décès en 2019, je pense, de Conrad Demester. Donc, c'est une sorte de réaction un petit peu, je ne sais pas dire, épidermique de ta part, mais enfin, tu souhaitais quelque part remettre un petit peu l'église au milieu du village, si j'ai bien compris ton souhait. Oui, voilà, tout à fait. C'est un livre qui ne serait, je n'ai jamais eu l'intention de publier quelque chose sur Marthe Robin, pour une raison très simple, c'est que c'est son mystère et son secret à elle, et que moi, contrairement à bien d'autres, je n'avais aucun intérêt à me faire mousser avec ça. Donc, je n'avais pas l'intention de, j'étais peiné par le livre de Conrad Demester, c'est sorti, j'ai dit, voilà, ils disent des choses qui ne vont pas par rapport à Marthe. Alors, on en a parlé pas mal avec des membres de sa famille, avec des proches, et puis, moi, je ne voulais pas remonter au créneau, parce que Pierrot, il a toujours enfourché un petit canasson, vas-y, crevache, il faut aussi que je pense à moi. Et puis, ça s'est fait que j'ai fait un petit article qui était sur Internet, que le directeur des éditions Artege fut. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je pensais qu'au début, j'ai dit, écoutez, je vais, ça serait plutôt le livre de la famille et des amis, plutôt que je ne veux pas me mettre en avant. Alors, il me dit, vous pouvez leur en parler tout à fait, mais moi, je désire que ça soit vous, parce que je pense que la raison est très simple, c'est qu'il y a une unité de signature, c'est mieux que des choses multiples. Donc, puis j'ai dit, ben vas-y, Pierrot, tu ne voulais pas y aller, donc j'y suis allé. Alors, je me suis enfermé, comme j'avais beaucoup de documents, comme je vis donc à 1000 mètres d'altitude dans la montagne, dans un hameau perdu. Donc, j'ai fermé ma porte et puis je me suis mis en ménage, façon de parler avec Marc Robin. Et pendant, je devais rendre le manuscrit d'après le contrat le 5 janvier. « Alors, je n'ai fait que ça, le jour, la nuit. » J'ai approfondi, j'ai réfléchi sous quel angle je vais parler d'elle, comment est-ce que je peux dire ça, comment, etc. Donc, c'est trois mois maintenant. Je finis sans l'avoir cherché la veille de Noël. Alors, j'ai écrit à l'éditeur, le mec, je vous souhaite un bon Noël. Je vous annonce que je viens de vivre mon manuscrit. Donc, j'ai dit, le bébé est né, c'est une fille. Parce que c'était Marc Robin. Et alors, ça a permis de corriger après. Si ça avait été en extrême limite ou le temps dépassé, ça aurait moins été bien. Mais donc, ça a permis de faire la correction des épreuves, de retoucher. Parce que le flot était sorti de mon cœur. J'en avais parlé à des membres de sa famille, pour qu'ils soient au courant de ce que je sortais. Mais je ne vais surtout pas dire de choses fausses. Mais après, quand on écrit sur quelqu'un qu'on aime, on livre aussi de soi. Alors, si je peux prendre le temps de dire ça. Moi, je voulais faire un livre qui soit, qui réponde aux attaques contre elle par la figure de Marc. Mais pour que ça soit le livre de Marc, il fallait que ça soit totalement le mien. Parce que si moi, j'y allais du bout des doigts, en trempant à peine le pied dans l'eau pour voir s'il était bonne, ça n'avait ni goût ni grâce. Il fallait que je me lance à l'eau en disant, voilà, moi, je connais Marc Robin, voilà, je suis moi, etc. Il fallait que ça soit mon livre pour que ça soit le sien. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et puis, alors, j'ai pris le parti suivant. Alors, ça va faire prétentieux, mais bon, quand on réfléchit. Donc, sous quel angle je vais raconter ça ? Parce que Marc, pour moi, est une personne que je respecte infiniment. Et puis, même en connaissant bien quelqu'un, de quel droit moi j'ai allé, tout côté, c'est dessous, c'est machin, tout ça, même après sa mort. Alors, sous quel angle je vais faire ça ? Alors, finalement, l'image qui m'est venue, et la partie que j'ai prise, alors, ce n'est pas dans le livre, mais c'est ce qui m'a guidé. Comme c'était une ferme où j'ai travaillé, où il y avait tous les animaux possibles et imaginables, il y avait même justement un chien, Kim, de mon temps. Et alors, il fallait faire attention, parce que dans les années 70, il y a le cardinal de Corée qui s'appelait Kim, tous les Coréens s'appellent Kim, venait voir Marthe. Et alors, évidemment, il ne fallait pas appeler le chien, pendant que le cardinal était là, ça aurait fait… Mauvais genre. Donc, j'ai commencé à rédiger, et puis j'ai cité Jean Guiton, qui décrit aussi, tout le monde décrit cette cuisine de ferme. Et alors, à un moment, il dit, sur une chaise, l'inévitable chat pensait. Alors, Jean Guiton est un philosophe, je trouvais ça, c'était charmant. J'ai dit, si Jean Guiton est le chat, moi, je vais être le chien. Alors, je vais conduire les gens à ma maîtresse. Si la rencontre et tout ça, c'est bien, je fais comme tous les gens, je me mets en boule aux pieds, je surveille d'un oeil. Si quelqu'un menace, je montrerai les dents. Et si quelqu'un agresse, je vais mordre. Donc, il y a les trois choses dans le livre. C'est-à-dire que je présente la figure de Marthe, c'est positif, voilà, vous voulez connaître Marthe, des gens qui l'ont connu, etc. On cite des choses, c'est le plus possible, on ne va pas tout dire, mais le portrait est le sien. J'évite certains dangers, certaines dérives de ce que Marthe a été. et est toujours énormément instrumentalisée. Et ça, c'est un point qu'on pourra peut-être aborder. Et puis, il y a carrément des attaques fausses. C'est-à-dire, on ne peut pas raconter n'importe quoi sur Robin, sous prétexte que... Alors là, je mors. En fait, je mors gentiment, parce que je n'ai pas exécuté Conrad de Mester, vu qu'il était mort lui-même. Mais je me suis légèrement... Ça se passait dans l'œil. J'ai répondu qu'il y a un tout rire en coin, dans les lèvres, parce qu'il y a des choses, non, ça ne pouvait pas faire. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, Conrad de Mester. Mais le père Découvmont, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, de nom. Le père Pierre Découvmont, il est l'originaire de Valenciennes, il est du diocèse de Cambrai, il est maintenant très âgé, il se porte très bien. Et il a fait une... C'est un grand spécialiste, entre autres, de Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et il a fait une note qui est apparue il y a un peu moins d'un mois sur le site du diocèse de Cambrai à propos de son opinion à propos du livre de Conrad de Mester et de Marc. Et lui, qui a bien connu... et Marc et Conrad de Mester très gentiment, mais il dit ça pas... Il dit le même spécialiste par propos d'une édition critique et tout ça. Conrad de Mester était très imbule lui-même, très... C'est moi qui sais. Oui, mais je n'ai pas les preuves pour dire ça, mais je suis sûr que Saint-Thérèse d'Enfant-Jésus, pensez comme moi. On trouve ça sur le site du diocèse de Cambrai. Et ça, c'est un avis autorisé sur la psychologie du père Conrad de Mester. Je suis allé voir l'homélie des funérailles de son prière, Carme de Gant, qui laisse entendre qu'il n'était peut-être pas... Il ne le dit pas, mais si on lit entre les lignes, on comprend qu'il n'était peut-être pas d'un caractère maniable et facile que les jours. Moi, je ne peux rien dire, je ne l'ai pas connu. J'avais son rapport de 350 pages qui faisait partie de l'envoi au Saint-Siège, où là, il traitait carrément Marthe de princesse du mensonge, terme qu'il n'a pas repris dans son livre. Et puis, le livre a terminé par les soins de l'éditeur. Et il fallait... Là, tout d'un coup, la question se posait. Même si Marthe, 40 ans après sa mort, moi, j'ai la foi, donc je pense qu'elle est en Dieu, mais ceux qui supposaient qu'ils n'auraient pas la foi, bon, ne savent pas où elle est. Là où elle est, de toute façon, ça ne l'atteint plus. Mais il reste quand même un minimum. Alors, curieusement, d'ailleurs, le droit français défend très mal la mémoire des morts. Donc, du coup, c'est très difficile d'engager des procédures si un mort est attaqué. On peut raconter des choses sur Napoléon les plus épouvantables, ou sur je ne sais pas qui. Mais le droit canon défend... C'est le canon 220, dit que chacun a droit à sa réputation. Ce n'est pas précisé si c'est les vivants ou si c'est les morts. Donc, on peut tabler sur ce canon pour faire ce qu'il faut pour faire une procédure. Ce que la famille du père Finé a fait pour la défense de leur oncle, et la famille de Marthe, pour le moment, n'a pas eu ce qui est utile de le faire pour défendre la mémoire de Satan. Sachant que... Nous, ici, dans la Drôme, on est des gens simples. Alors, c'est à ces peuples, la Drôme, au bon sens du terme. Donc, Marthe, on y viendra certainement, est quelqu'un qui est échappé, pour commencer, à sa famille. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça, son personnalité, qui vit des choses tellement étonnantes. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, il est évident qu'on ne sait pas tout et on ne peut pas répondre à toutes les questions qui se posent à son sujet. Mais ce n'est pas pour ça, sous prétexte que tout n'est pas clarifié dans l'évidence, encore aujourd'hui, qu'on peut raconter n'importe quoi. Il y a quand même un minimum qu'on sait. Et c'est ça qui est dit dans le livre, en disant, écoutez, quand même arrêtez, calmez-vous, parce que, bon, Marthe reste une personnalité très éliminante, à bien des égards. Après, elle n'est même pas raconté qu'elle s'est rampée dans sa chambre, qu'elle s'est grimpée au lustre, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Ça, c'est faux. Parce que ceux qui l'ont côtoyée, ceux qui l'ont aimée, ceux qui l'ont connue, ils ont bien vu que ce n'était pas comme ça. Donc, au moins, on pouvait dire ça. D'accord, Pierre. Bon, ceci étant, on l'abordera certainement aussi par la suite, mais c'est vrai qu'il y a quand même, à mon sens, des zones d'ombre qui subsistent dans la ville de Marthe Robin. Et effectivement, si on n'a pas la foi non plus, il y a quand même des choses effectivement difficiles éventuellement à gober sur la manière dont elle a vécu son habitement, sans manger, sans boire, sans dormir. Mais c'est vrai que toi, évidemment, je l'ai entendu comme ça, tu disais en fait que ton souhait, c'était quand même de défendre la mémoire finalement de Marthe Robin qui n'avait plus la possibilité de se défendre. Et moi, évidemment, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, effectivement, elle n'a plus la possibilité de se défendre, mais en même temps, évidemment, c'est un peu vrai aussi pour Conrad de Mester dont le livre est sorti après sa mort et qui, effectivement, n'a plus non plus évidemment l'occasion de se défendre par rapport à la polémique que son livre génère aussi. Alors, à la différence près que lui, pendant 30 ans, a mijoté et développé son rapport et qu'on a quand même ses arguments. Tandis que Conrad de Mester n'est pas attaqué, lui. Simplement, on répond qu'il n'est pas attaqué dans sa personne. Je ne dis pas que Conrad de Mester est un ceci, un cela. Je dis, je traite de bon père, de révérend père et tout ce qu'on veut. je dis, dans vos arguments, mon révérend père, vous auriez dû peut-être faire attention à ça parce que ça ne colle pas. Donc, c'est aux arguments. Mais on va... De l'autre côté, il y a la réputation de la personne qui a cru fait d'être fraudeuse, mensongère. Oui. Et puis, de l'autre côté, il y a une réponse aux arguments. Ce n'est pas tout tout au même niveau. Mais on y viendrait effectivement. Puis, je voulais quand même parce que justement, tu parlais tout à l'heure de Jean Guitton et figure-toi qu'à l'époque, pour dire les choses comme elles sont, quand j'étais encore extrêmement croyants, le portrait de Marc Robin m'avait effectivement étonné et quelque part, je l'avais pris un peu pour argent comptant parce que je pense que quand on est aussi extrêmement croyant, on fait confiance aussi dans l'autorité de l'Église et en ce compris dans l'autorité de grands écrivains et de grands croyants qui était Jean Guitton et qui donc avait dressé un portrait de Marc Robin il y a déjà pas mal d'années maintenant. Et si je reprends le quatrième couverture, je crois que c'est important aussi pour situer un petit peu qui est Marc Robin en quelques mots pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Il dit ceci, donc elle est née le 13 mars 1902 dans un village... Bonjour, anniversaire, on est le 13 mars aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Je ne l'avais pas pointé, celle-là. Donc elle est née le 13 mars 1902 dans un village de la Drôme. Marc Robin est décédée le 6 février 1981 dans la maison paternelle qu'elle n'a jamais quittée. Pendant 30 ans, cette femme simple et humble de la campagne n'a pris aucune nourriture, aucune boisson. Pendant 30 années, chaque vendredi que Dieu fit, elle souffrit des douleurs de la passion dont elle portait sur le corps les stigmates. Cette femme fonda sur la terre quelques 65 foyers de la charité et donc c'est effectivement ce portrait-là que Jean Guitton souhaitait dresser, dit-il, en vérité. C'est vrai en fait que quand j'ai pris un petit peu connaissance de la vie de Marc Robin, ce que j'ai quand même cru percevoir, mais de nouveau, le portrait, évidemment, tu auras l'occasion de le corriger, de le compléter. On est vraiment là dans un libre-échange, j'ai envie de dire. Mais ce que moi, j'ai compris de Marc Robin, c'est qu'elle est née a-t-on dit d'une union illégitime de sa mère avec le garçon de la ferme d'à côté. Alors ça, je mente que c'est faux, ça. Oui, mais je vais... Tu sais, c'est comme quand on plaide. On laisse parler la personne qui plaide et puis après, on laisse parler entre guillemets son adversaire. On va faire pareil. Mais donc, voilà. Mais donc, c'était une paysanne, une petite paysanne de la Drôme qui est tombée malade très jeune puisqu'à partir de l'âge 17 ans, sourire de ma père, elle s'est retrouvée alitée jusqu'à sa mort en 1981. Elle souffrait d'une encéphalite qui est une inflammation du cerveau. Et donc, elle déclare, ça, ce n'est pas évidemment des affabulations de Conrad de Meester ni d'autres personnes, qu'elle aurait effectivement vécu uniquement de l'Eucharistie. et donc, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne mangeait pas et qu'elle ne buvait pas. Alors, c'est vrai, évidemment, qu'on a beau dire, Marthe était quelqu'un de humble, etc., c'est vrai que forcément, ce côté merveilleux, il peut poser question. Ce n'est pas non plus pour rien, évidemment, qu'il y a énormément de personnalités de célébrités qui ont voulu voir qui était Marthe, qui ont voulu s'intéresser à sa personne parce que bon, si elle n'avait jamais été entre guillemets qu'une petite paysanne qui dit simplement « je crois en Dieu », personne, entre guillemets, ne se serait intéressée non plus à cette jeune fille. et c'est vrai que lorsqu'elle est décédée, il y a quand même eu quatre évêques, j'ai vu, et deux cents prêtres qui ont assisté à ses funérailles à Châteauneuf-de-Galop, donc c'était quand même des festivités religieuses et clésiastiques assez importantes. Et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu pour tout te dire, Pierre, c'est que quelque part, on a un petit peu entre guillemets deux camps. Celui en fait qui dit « Demester a fait une enquête extrêmement fouillée », ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un athée, ce n'est pas un anticlérical, c'est un carme. Il a quand même pendant des années, j'ai envie de dire, fouillé des centaines de papiers sur marque. Il a effectivement été parmi les personnes qui ont été appelées au niveau diocésains, qui ont été appelées effectivement à enquêter sur marque avec un autre postulateur, je pense. Et donc, après quand même pas mal d'années, il a effectivement fait un compte rendu qui semble extrêmement, je dirais, précis. Et apparemment, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'au départ, en fait, Marte Robin, lui, ne la connaissait pas spécialement et il avait plutôt un a priori extrêmement favorable. Et c'est au fur et à mesure de son enquête qu'à un moment donné, il a estimé, et on y reviendrait évidemment, que notamment, il y a des choses qui dans sa vie, telles qu'elle a décrites ou telles que les autres l'ont décrites, ne tiennent pas. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il y a deux camps. Celui de Marte Robin, où on la défend effectivement à tout craint et on a l'impression que du coup, à 100%, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a dit, c'est absolument vrai et donc, elle est intouchable et elle est pour le coup déjà effectivement vénérable. Et puis, il y a ceux qui du coup, évidemment, disent au contrat de Meister, tout ce qu'il a pu effectivement dire, c'est complètement faux, c'est falsifié, absolument rien qui est vrai. Et donc, on a l'impression d'avoir un peu un tableau complètement à charge ou un tableau complètement à décharge, sans aucune nuance entre les deux, sans pouvoir remettre en question d'une quelconque manière quand on est du côté, j'ai envie de dire, de la... religieux, sans pouvoir remettre d'aucune manière le portrait qui a été fait de Marte. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Voilà, je reprends tout depuis le départ. D'abord, c'était 50 ans et pas 30 ans. Ensuite, Jean Guiton, et c'est très intéressant, Jean Guiton, alors il a été beaucoup accusé parce que c'est un philosophe, un écrivain qui est à l'Académie française et donc, il y a inévitablement un peu de décomposition. Mais sur ses sources, et c'est ça qui rend son livre très intéressant, c'est que c'est parti sa connaissance de Marte d'un de ses amis, enfin, de ses connaissances d'abord, après son édition, d'un ami, rationaliste, donc de Vienne, lui était de famille de Guiton et de Saint-Étienne, le docteur Paul-Louis Couchou. Ce docteur Paul-Louis Couchou est, à mon avis, un de ceux qui ont le mieux compris Marte. C'est un ami d'Anatole France, médecin, qui a introduit les haïkus en France, qui était un livre-penseur et il a appris l'existence d'une paysanne stigmatisée, etc., qui ne dormait pas, etc., à côté de Vienne, c'est pas si loin que ça de Vienne, Châteauneuf-de-Galois. Donc, il s'est dit c'est l'occasion d'aller constater le départ d'une religion sur place. Alors, comme il savait que Marte était protégée par son père spirituel et qui était d'ailleurs logique parce qu'elle était paralysée, comment est-ce qu'elle pouvait faire ? Il fallait forcément un écran. Donc, le père Finet, d'abord son curé, ensuite le père Finet a joué ce rôle. Mais le père Finet le jouait avec beaucoup de cœur. Donc, comment passer par-dessus la difficulté ? Alors, c'est là où il y a eu l'idée d'écrire. Je vais demander à Jean Guitton, vous qui êtes bien avec tous ces gens-là, vous ne pourriez pas m'obtenir du cardinal du supérieur direct du père Finet la possibilité de rencontrer Marte sans lui. Alors, le cardinal Gerlier a accordé très volonté de Lyon. L'archèque de Lyon a accordé l'autorisation. Donc, Paul-Louis Couchou et Samy a rencontré Marte et ils se sont très bien entendus parce que on a le compte-rendu de ces rencontres avec Marte. et comme c'était un philosophe que c'était un médecin, il a eu une approche, il a compris qui elle était et là, je le cite dans le livre, il dit justement bien qu'elle ne puisse pas l'empêcher, elle fuit le merveilleux. Ce n'est pas son but, il l'a compris et ces gens qui, de cette époque-là, étaient pétris de culture classique, il dit c'est quelqu'un du niveau de Blaise Pascal. Ce serait quelqu'un d'autre qui aurait dit ça et il dit vous exagérez mais de la part du docteur Couchou il ne l'a pas dit au hasard. C'est-à-dire Marte, il lui dit mais Marte, vous êtes un cerveau. Alors, réponse de Marte qui était la simplicité faite femme, oh docteur, vous savez, je suis quand même un petit peu aussi un cœur. Voilà. Et donc, Guitton, Jean Guitton est entré il a interviewé tous les grands de la catholicité et Guitton et ils sont devenus amis avec Marte. Alors, Jean Guitton est revenu toutes les années pendant 40 ans interroger Marte comme philosophe sans intermédiaire du père Finet à lui aussi. Et là où c'est très intéressant, il notait tout stupuleusement, on a les carnets de Jean Guitton. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il lui pose des questions philosophiques, etc. ou autres, des questions de fond, des questions aussi de simple bon sens. Et Marte, alors c'est ça le point vraiment, bien, Marte ne parlait avec personne de ses affaires, c'est-à-dire habituellement, quand on interrogeait Marte comment allez-vous ceci ou cela, à part quelques-uns dans mon oncle prêtre. Parce que, ce que je voulais dire, moi j'ai très bien connu Marte les dix dernières années de sa vie, mais après, pour le reste de sa vie, j'avais un oncle prêtre qui était, qui l'a très bien connu depuis 1932, et donc qui lui écrivait tous les jours que Dieu faisait, c'était sa façon de reprendre sa vie, ce qui lui était arrivé. Donc j'ai trouvé énormément de choses sur Marte, c'est une partie d'une riche documentation, ça aussi, et ce qui a complété ce que moi je n'ai pas, et Marte aimait échanger, pour une raison très simple, Marte était une hypersensible, et lui aussi, mon oncle était un nerveux rentré, et alors, ce sont des gens qui, mon oncle écrivait divinement bien, et pour s'exprimer, ça n'allait pas. Et alors, il, il ne répondait pas, il ne s'était pas à côté, il perdait tous ses moyens, comme tous les hypersensibles, c'est une forme de caractère, et Marte était aussi de cette forme de caractère-là, et donc il se comprenait, il les échangeait beaucoup de choses, c'est aussi une des façons dans lesquelles je suis rentré davantage dans l'esprit de Marte. Alors, Jean-Guyton, donc Marte ne répondait à personne sur elle-même, même dans sa famille, s'il y avait une question, qu'elle esquivait. Pourquoi elle faisait ça ? Je pense que c'était son secret avec son Dieu, que sa vie, c'était une vie d'offrande, que c'était ça qui comptait pour elle, on y reviendra, je pense, et qu'avoir à disserter sur elle-même et sur ça, ça ne l'intéressait pas. Mais, fait exprès, avec Jean-Guyton, elle a accepté de parler. Donc, elle est un de ceux avec qui elle a le plus parlé. Elle lui a répondu sur les stigmas, sur les machins, ceci, ça. Et on a beaucoup, un jour, ça viendra, que les carnets de Jean-Guyton seront publiés. Et là, on fera une grosse avancée sur la compréhension de la psychologie de Marte et ce qui l'intéressait vraiment et ce qu'elle vivait, parce qu'elle, elle fuyait toute apparence de choses extraordinaires. Ça, c'est un point que je dévoile un peu plus tard, parce que là, si je me lance là-dedans, maintenant, c'est trop. Alors, je reviens. Donc, du coup, les renseignements de Jean-Guyton sont de première main et valent vraiment la paix. Et son livre, bien sûr, est composé, son livre fait par un éthélicien, il est bien écrit, c'est un éthélicien, mais ce n'est pas du baratin, c'est le fruit de vraies rencontres pendant 40 ans. Et il apporte un éclairage vraiment sur le fond de la personne de Marte. Jean-Guyton, il a vécu centenaire, pratiquement, il était très libre de parole, d'abord très fantaisiste, ce qui allait très bien à Marte aussi, parce qu'elle l'était aussi. Donc, ce n'était pas quelqu'un de... Il avait un physique, sévère, Jean-Guyton, mais moi, je l'ai connu, c'était... Quand j'étais jeune, je l'avais rencontré chez lui, dans la Creuse, à sa maison, à sa chaubière du Devec. Et c'était quelqu'un qui avait une conversation enchante, reste, mais pas au sens de baratineur, c'est quelqu'un qui savait et qui vous instruisait, et il avait vraiment médité les philosophes, les oppositions, les machins. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Jean-Guyton, mais il a quelque chose à apporter et à dire. Et son témoignage est intéressant. Alors, il n'y a pas que lui, mais lui, son livre vaut vraiment la peine. Alors après, on a parlé de, justement, de Decan. Alors, il n'y a pas Decan, parce que Marthe n'a jamais voulu rentrer dans ce genre de choses. Elle a, quand ça s'est trouvé, elle a accepté les examens médicaux, on l'accuse beaucoup de ne pas avoir, mais elle n'a pas cherché spécialement non plus, parce que sa mission était ailleurs. Et alors, qu'il ne s'agit pas de dire, et elle a voulu échapper à la preuve apologétique. Vous voyez bien que tu existes puisqu'il y a une Marthe Robin qui ne mange pas. Le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, dans le livre, j'ai fait un chapitre là-dessus sur le mystérieux, le mystérique et le mystère. Voilà. C'est-à-dire, le mystérieux, c'est ce qui apparaît de la vie d'une Catherine de Sienne, de la vie d'un purée d'Ars, de la vie aux autres, qui comporte des choses qui font réagir l'entourage en disant, parce que le curé d'Ars, en tant que curé d'Ars, c'est un homme extrêmement éprouvé physiquement. Je veux dire, tout d'un coup, il se met à être inspiré. Alors là, ça bouleverse la vie de quantité de gens. Autrement, lui-même en a conscience et il parle de son corps en disant, mon pauvre cadavre, avec son humour paysan. C'est un homme qui souffre beaucoup, qui porte beaucoup de choses et puis il le traîne comme il peut et puis il a envie de bien faire. Mais il y a un moment où les gens, pourquoi ça a bougé tout le 19e siècle à Ars ? C'est parce que à travers cette loque de curé vivante, il y avait autre chose qui se passait. Et donc, le mystérieux, c'est une espèce de protection extérieure que Dieu met à certains phénomènes pour dire des choses qui se vivent avec lui en disant, faites attention, là, vous n'êtes pas n'importe qui. Et ceux, dans l'histoire de la sainteté dans l'Église, ceux qui ont ça, en général, le fuient, sont malheureux que ça leur arrive. Ils voudraient continuer à rester cachés dans un ormitage avec leur vie à ne pas apparaître. Mais le Seigneur leur dit, voilà, il y a les autres, il faut porter ma parole aux autres. Alors, il faut bien qu'ils y aillent. Alors, ils acceptent. Mais Marthe, c'est en pleurant qu'elle a accepté. Alors, on a des éléments qui montrent que ça, c'est un point qui va permettre de clarifier beaucoup de choses. Donc, le départ, le point zéro de Marthe Robesque, une femme qui se donne. Après, il arrive des choses. Mais, tout est dans la qualité du don au départ, qu'elle n'a pas fait tout de suite, d'ailleurs. Mais enfin, dès les années, la fin 1928, 1929, elle l'a fait, déjà un petit peu commencé avant, son acte d'abandon de 1925. Et alors, elle voudrait, elle aurait voulu que ces stigmates n'apparaissent pas. Il y a des seins qui l'ont obtenu. Elle, il y a eu des moments où on les a constatés, il y a des moments où on ne les a pas constatés. Ce qui a toujours resté, c'est les larmes de sang et l'apparence de la couronne d'épines. Et alors, elle, elle ne voulait pas ça. De même, on disait, Marc Robin lit dans les cœurs, etc. Ça, ça la mettait extrêmement mal à l'aise parce que, par exemple, elle a reçu un courrier de ministre toute sa vie et on lui lisait les lettres, les réponses. Quand elle recevait des dizaines et des dizaines de lettres qu'il apprenait pour Mme Irma voyant en Australie, elle en pleurait parce qu'elle, ce n'était pas pour ça qu'elle vivait. Elle a expliqué à un moment, on a un texte, c'est le Seigneur qui fait. À un certain moment, il peut montrer dans une rencontre qu'il doit dire telle chose à ce prêtre, telle chose à cette personne. À ce moment-là, elle le dit et comme ça vient d'un témoignage intérieur qu'on appellera comme on voudra, ça porte. Après, de là à en faire un scanner et un IRM, il faut que toutes les personnes qui seraient passées dans la chambre de Marc Robin auraient été à dire ça y est, je vois clair en vous, vous ne me cacherez pas votre jeu, vous n'allez pas me la faire à moi. Quand le Seigneur ne lui montrait pas, ne lui donnait pas la mission de parler, de dire telle chose d'âme à un tel, ce que ces gens-là font toujours dans la plus grande discrétion d'ailleurs, quand on est à ce genre de charisme, elle ne voyait rien parce que c'était une paysanne de la Galore. Les gens de la Galore, maintenant ça change parce qu'il y a beaucoup de brassages de population comme partout, tous les pays européens, mais la Galore est restée longtemps un pays rural avec un fond de gaieté naturelle, c'est-à-dire dans la Drôme, on est un peu tous comme ça, mais la Galore, il était spécialement, c'est-à-dire gentiment moqueur, pas méchamment, joli méchamment, mais il ne fallait pas avoir une mentalité de chat écorché, sinon ça ne serait pas, les gens manquant d'humour n'auraient pas résisté. Donc, je pense moi par exemple à une famille avec qui je suis allié, donc ils sont tous morts à peu près maintenant qui est de la Galore, alors ils ont eu 14 enfants, alors quand ils ont eu le 14e d'un garçon, alors les gens du village disaient tu vas l'appeler Louis ? Ah bon ? Pourquoi on va l'appeler Louis ? Ça fera Louis XIV. Il y a une bonne humeur, espiègle, légèrement moqueuse de la Galore et c'est un esprit que Marc avait. Je vais donner un exemple. J'ai un de mes confrères qui l'a raconté l'autre jour et je ne savais pas ça. C'est son oncle était le fermier de Marc Robach. Je suis déconnu, M. Roger Mars. Alors, maintenant, c'est tout. Les énormes européennes sont passées par là pour l'accueil. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Mais c'était vraiment une ferme avec des vaches, des lapins, des poules, des chiens, des chèvres, des vaches, etc. et il fallait quelqu'un. Les marques continuaient à gérer dans les grandes lignes la ferme. Il faudrait travailler ici, il faudrait faire ça très bien si c'est le moment. D'autres choses, il faudrait faire telle récolte. Elle était très près de la réalité. On ne la dit pas qu'à l'étable qui était déjà pleine, il y a une vache qui velle. Ça, c'est un fait authentique. Alors, donc, le veau nez, etc. Et puis, les tables des chèvres est pleines, partout, partout, c'est plein. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont demander à Marthe. Et Marthe répond. Mais ça, c'est l'esprit de la galore. Il répond. Oh, il n'y a qu'à le mettre dans le salon du Père Finet. Voilà. Parce que le foyer en dessous, à deux kilomètres en dessous, il faut reçoire les gens du monde entier. Donc, c'est d'un autre niveau. Et c'est pas, on ne peut pas l'interpréter comme une pique méchante contre le Père Finet, ni même contre une, un désir de faire passer un message. C'est l'esprit du lieu. Et si on n'a pas cette connaissance du terrain, on passe à côté de ce qu'étaient ces gens qui avaient leur misère comme partout d'ailleurs, qui vivaient, qui souffraient, qui s'aimaient, qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais il y avait une légèreté d'esprit et de vie qui rend les gens de la galore plutôt plaisants encore aujourd'hui. Voilà. Et Marthe avait pleinement cet esprit-là au sens humain du terme. Elle était la sixième de sa famille. Si elle n'a pas joué à sa princesse qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire là, c'est plutôt du genre, il ne faut pas, comme on disait autrefois, il ne faut pas s'écouter. Donc, on se prend en main, on avance, puis s'il y a des petites misères dans leur vie, on en rit, ça aide à les passer. Et donc, Marthe, il n'y a pas un camp pour ou contre et elle a tout fait pour échapper à être un argument apologétique. Elle détestait ça. Elle l'a dit au docteur Assailly, un des docteurs qui l'a examiné, qui l'a ausculté, c'est un grand psychiatre français qu'il a connu en 1949 et puis après, dans les années suivantes. Et alors, en 1953, il a été invité à ausculter une marque. Il a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet et témoignage d'un psychiatre et le docteur donc Alain Assailly, au début, la première conversation qu'ils ont eu, il a raconté. Alors, il était très bien élevé, tout ça, mademoiselle, tout ça, j'avais dit bon, rappelez-moi Marc. Puis, elle l'a mis à l'aise comme tous les gens qui se rencontrent et puis, il lui dit, voilà, elle lui dit, docteur, parce que lui, il était encore dans une perspective apologétique. Je vais m'occuper en tant que médecin psychiatre catholique d'une vrainistique catholique et puis comme ça, les autres sont bien obligés de... Et Marc a échappé pour ça, il lui a dit, ce sont mes stigmates qui vous intéressent. Je cite dans le livre. Mais, écoutez, docteur, à l'époque, il n'y avait pas 100 ans. Ça va bientôt faire 100 ans qu'il y ait un bureau des constatations médicales à Lourdes. Est-ce que vous connaissez un seul médecin qui soit converti en vue des dossiers de miracles acceptés par le bureau des constatations médicales ? Ça se passe ailleurs. C'est autre chose. Et donc, il a fini par comprendre et Marc l'a fait... l'a bien fait évoluer. Et elle... Elle m'a dit d'ailleurs, écoutez, s'il faut faire... par obéissance, parce que pour moi, c'est une règle, si l'évêque du lieu, mon père spirituel, me disait, j'irai dans votre clinique, vous me pourrez toutes les piqûres que vous voudrez, dit-elle, sacrifié d'avance. Et puis, alors... Mais... Pensez-vous bien ? Vous ne ferez que déplacer le problème. Et alors, son livre vaut la peine, celui de Pierre Asseline, vaut la peine d'être lu. On le trouve encore sur Internet. Et c'est... C'est intéressant, parce que ça fait bien comprendre. C'est des gens qui se sont confrontés avec leur connaissance médicale, à la situation de Marc. Et elle a tout fait pour échapper d'être un client ou de l'autre. Marc, c'est... D'abord, elle est femme. C'est d'abord une jeune fille, puis une femme. C'est une femme de paix. Il y a des femmes... Ma mère en était une. Ma mère, elle s'aimait beaucoup avec Marthe aussi pour ça. Ma mère, elle aurait réconcilié les œufs brouillés. C'est un don qu'elle avait. J'ai vécu jusqu'à 91 ans. Jusqu'au bout de sa vie, elle a reçu des coups de téléphone parce que sa voix a apaisé les gens et les plus furieux. Je me rappelle, une fois que je passais la voir à Valence, donc elle était ultra pénible. Je lui demande encore celle-là. Ma mère, elle la supporte avec patience. Je lui répondais, c'était une excité. Et puis, alors, j'entends ma mère qui répond, je faisais autre chose. Mais enfin, madame, la vie est suffisamment amère pour qu'on la prenne avec un sucre. Voilà. Bon, Marthe, ma mère, elle n'a jamais pris partie de qui que soit mon père. lui, c'est un résistant catholique, c'est un combattif. j'irais tout de son côté. Mais, c'est, ma mère, elle apaisait tout le monde. Mais Marthe, elle apaisait tout le monde. Elle n'a jamais été, et encore plus, si ça devait être, elle, l'objet du débat. Alors, il n'y a pas de camp. Il y a simplement que les arguments avancés par Conrad de Nesté ne sont pas justes. Parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité vécue. parce qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui peuvent en témoigner. Au témoignage reçu sous la foi du serment et au fait constaté. Et puis, son raisonnement s'est trouvé très léger. C'est-à-dire que ce que j'ai montré dans le livre, je dis, s'il a été considéré comme expert pour les assises, je n'aurais pas donné chair de la tête. Parce que le jury, on a donné ses conclusions comme étant incontestables et tout ça. Elles sont très contestables. Il est parti sur une hypothèse que lui considère comme inattaquable des cinq écritures qu'il attribue à Marthe Robin, qu'elle lui donne à chacune un nom. Et il dit, puisqu'il s'agit de l'écriture de Marthe Robin, puisque dans le rapport médical de 1942 qui a été fait à la demande de l'évêché de Valence qui voulait savoir comment se comporter avec Marthe Robin, à quel degré c'était de la maladie, de quel degré s'est échappé à la maladie, il voulait savoir. On constate encore qu'il y a deux doigts qui bougent. Il dit, ça y est, c'est sur les deux doigts qui bougent encore en 1942, qui bientôt ne vont plus bouger parce que s'il n'y a que ça qui reste, l'encéphalite léthargique et non pas liturgique pour faire un mauvais jeu de mots, l'encéphalite léthargique, c'est une maladie non-supure, c'est une inflammation inflammatoire mais qui atteint progressivement les différentes, mystérieusement les différentes couches du... C'est là-dessus que la science pourra progresser pour qu'on en sache plus du cerveau et là, c'est une maladie qui procède par poussée et elle est une maladie à involution, INV. Donc, c'est le mot involution qui n'a pas été compris par Conrad de Mestère et par les postulateurs de la cause de Marc Robin qui disent, ben voilà, donc, il y a eu des moments de rémission, donc, à le récupérer et youpi, voilà. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est une maladie qui avance toujours plus et que s'il y a un moment de rémission et même de légère retour en arrière, ce n'est pas une maladie qui marche en sens... qui va en marche arrière et donc, c'est important de comprendre ça dans la situation de Marc Robin, c'est qu'elle était totalement... Alors, paralysée, ce n'est pas le mot juste. Infirme moteur cérébral. Alors, autrefois, on ne disait pas handicapé, d'ailleurs, on disait infirme, c'est il y a 40 ans, 40-50 ans qu'on dit, on n'a pas plus le mot handicapé. Mais paralysé, ça veut dire qu'il y a coupure des commandes de la part du cerveau ou de la moelle et l'épinière pour les nerfs, donc, il n'y a pas de réaction possible. Infirmité motrice, c'est qu'il y a un blocage dans le cerveau ou dans le système nerveux qui fait que ça ne fonctionne pas. Et c'est sous l'influence de cette encephalique léthargique et peut-être combinée avec d'autres choses que pour l'instant on ne sait pas et ça va toujours plus en avant. Ce qui explique la perplexité au moment de la mort de certaines constatations qui ont été faites dans ce cercle qu'on rate des mystères comme argument en disant voilà et la postulatrice actuelle qui dit que ses bras étaient souples et donc évidemment c'est qu'elle pouvait faire avec. D'abord elle aurait développé une musculature pour se déplacer sur ses bras de nageuse de l'ex-RDA et puis alors qu'elle avait les os qui avaient plus de muscles donc il n'y avait plus rien et puis la mort ou l'anesthésie générale débloque la contracture donc le membre redevient souple jusqu'à ce que la rigidité cadavérique le prenne et c'est tout un ensemble de choses je ne suis pas médecin mais je me suis renseigné c'est tout un ensemble de choses qui je pense ont été mal accrochées mal comprises qui font affirmer des choses ce que je reproche à Conrad de Mester ce n'est pas qu'il soit penché sur le dossier de Marc C'est qu'il soit sorti de sa compétence or il dit lui-même je ne suis pas graphologue psychologue il ne l'était pas philologue pas médecin non plus et il est sorti et c'est pour ça que le Vatican n'a pas retenu son expertise parce que ce qui lui était demandé c'était la conformité théologique des écrits avec la foi et les mœurs ce qu'il a reconnu avec l'autre expert théologien le père Manto Bonami qui quoi qu'en dise Conrad de Mester qu'il attaque aussi le père Manto Bonami a très bien fait son travail et pas en trois semaines comme il le dit son travail est extrêmement approfondi et bien fait et donc Conrad de Mester est sorti c'est le rôle de l'expertise que je développe à un moment dans le livre dans un tribunal un expert ne fait pas le jugement ça c'est une première chose deuxièmement un expert s'en tient uniquement à la partie sur laquelle il est expert et dans cette partie où l'expert il dit compte tenu des connaissances de l'heure actuelle on peut retenir ceci ou ne pas retenir cela et c'est ça qui éclaire le juge et les jurés et à partir du moment où un expert sort de sa partie ça ne va plus alors la graphologie c'est la science la plus faible enfin c'est la science pas le mot c'est la discipline la plus faible pour les expertises puisque il y a eu des alors j'explique ça a commencé avec l'affaire Dreyfus mais en France on a eu l'affaire Dégory l'affaire Omar Haddad et alors les avocats n'ont pas eu de peine d'amontrer que les expertises graphologiques ne valaient pas grand chose et le c'est il y a quand même un sérieux le sérieux il y a une formation actuelle qui a été lancée depuis des années alors je parle pour la France je ne sais pas pour les autres un diplôme d'expert en documents et écriture ils suivent un protocole qui a 400 points d'identification ils ne travaillent que sur des originaux pas de chance pour le père de mystère il a travaillé sur des photocopies déjà tout son truc est faux là deuxièmement il a trouvé deux trois trucs avec sa règle et ses grosses lunettes qui n'allaient pas il dit voilà ça peut être qu'il tire des conclusions abusives de mon sens donc les experts en documents et écriture c'est un diplôme universitaire qui se fait en France ce qu'on appelle les sciences forensiques qui est pour la gendarmerie et pour la police ils ne se prononcent pas sur les 400 critères à moins de 100 donc on en est très très loin donc la graphologie de Corat de mystère n'est pas valable d'autant plus qu'il y a eu quatre experts graphologues de renom qui sont dans le procès de béatification de Marc Robin qui sont les quatre des experts assermentés et agrémentés et agréés et assermentés auprès des tribunaux et parmi les meilleurs y compris de la Cour de cassation et ces personnes se sont prononcées dans la limite de leur art à propos des écrits avant les années 29 avant les 1929 dont on est sûr qu'ils sont de la main de Marthe Robin ont relevé une écriture polymorphe et moirée moirée ça veut dire que la plume avec l'encre il y a des il y a des moments c'est plus appuyé que des moments c'est plus écriture polymorphe ça veut dire que ça se bouscule au portillon c'est à dire c'est la personne a une telle richesse en elle et elle veut tellement dire des choses au moment où elle écrit que ça se voit dans l'écriture et les quatre experts qui ne se connaissaient pas graphologues sont revenus sur la bonne foi sur la sincérité de Marthe Robin c'est à dire ce n'est pas l'écriture d'une personne qui dissimule qui ment qui cherche à donner une autre image d'elle-même non ça c'est assuré Conrad de Mester passe là-dessus parce que lui il est au-dessus de tout ça et donc je ne vois rien de rigoureux c'est-à-dire un étudiant aurait fait un travail sur deux hypothèses et sur laquelle il aurait construit tout le reste écoutez monsieur vous avez un don pour l'écriture mais la présupposée logique de votre affaire ne tienne pas alors c'est ça que je voulais dire et c'est ça que j'ai dit que j'ai montré alors après dans l'avenir d'autres experts Graffolov vont pouvoir se prononcer alors d'autant plus que dit mais Marthe on ne connaît pas ce secrétaire et tout ça alors moi je me suis penché sur les questions je ne sais pas toutes trouvées mais j'en ai trouvé une bonne tapée parce qu'il faut se mettre dans la majorité de la campagne une ferme isolée sur un coteau la personne est paralisée pour employer un mot simple dans son lit le curé qui la suit de près demande à l'une ou l'autre de ses paroissiennes c'est à la fois un privilège et à la fois une corvée mais bon bien que Marthe était très gentille quand elle dictait et tout ça donc elle a besoin de faire son courrier il y a des gens moi j'en ai pas dit plusieurs de ces personnes qui sont allées écrire et donc elles toutes n'ont pas été recensées elles n'ont pas laissé leur dire c'est moi qui etc donc j'en ai trouvé tout un certain nombre et maintenant ce sera certainement très difficile de retrouver des écritures de ces personnes pour pouvoir les comparer ce qu'un des graphologues experts au plus haut niveau a dit est extrêmement intéressant c'est la chose suivante il y a des conformités d'écriture surtout dans un milieu rural où on a eu la même maîtresse ou le même instituteur à l'école là c'était une maîtresse en l'occurrence et les petites filles qui ont appris avec madame Machajoui sans nom elle était très bien cette maîtresse et ont appris à écrire d'une certaine façon ces écritures se ressemblent toutes plus ou moins et dit à des graphologues cela dénote une bon il y a une communauté de ce sont des ce sont des écritures de femmes alors c'est pas très gentil pour elles mais enfin c'est un travail de scientifique en fait d'expertise c'est pas très évolué voilà le reconnaître c'est l'écriture de 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 bonne jeune fille de la campagne qui avait eu la même maîtresse d'école aussi simple que ça et alors tout d'un coup il dit voilà alors il y a une faute d'orthographe tout ça demande à être approfondi comme il faut je veux dire le travail de Conrad de Mester ne peut pas être même qu'il le fait pendant 30 ans sur des photocopies ne peut pas être revenu c'est ça qu'il convenait de dire parce qu'il y a un problème de méthodologie c'est à dire alors sur les sujets religieux je sais pas comment vous êtes en Belgique mais en France on est un peuple doué pour les guerres de religion donc on est au tout court au tout bon alors moi je n'aime pas cette mentalité là j'ai jamais aimé parce que j'ai toujours aimé parler avec ceux qui avaient d'autres pensées que les miennes parce que ça m'apprend des choses dont je n'ai pas eu l'idée et puis des fois ceux qui ont des pensées soi-disant de votre bord il se révèle avoir des visions très étroites ou très intéressées donc c'est pas forcément non plus tout positif donc l'esprit de parti n'est pas une chose que je trouve positive en tout cas Marthe ne l'avait pas l'esprit de parti pas du tout il avait de l'humour il avait de la distance il avait recevait suffisamment de gens qui voulaient embarquer dans ceci ou dans cela et puis je te dis je te dis paysanne de la galore avant de se faire rouler c'est voilà elle s'est jouée elle s'est jouée l'âne à merveille quand il le faut par exemple quand il y a un journaliste qui s'infiltrait dans les retraitants pour pouvoir rencontrer Marthe Robin qui avait une certaine protection alors alors le père Finet me l'a souvent raconté mais Marthe lui disait le soir qu'elle faisait le point de la journée la partie de la semaine où elle était visible oh père elle avait une voix très étonnante père j'ai eu un journaliste aujourd'hui alors ah bon Marthe si vous saviez ce que j'ai été bête voilà parce que le type il sortait en disant bon ben celle-là qu'est-ce qu'on en fait tant du plat cette nana voilà parce que elle mentait pas mais ce qu'elle vivait était ailleurs alors quand à Demestère il ne s'agit pas de l'attaquer dans sa personne c'est certainement un bon rôle Dieu qui pendant ces deux heures de raison quotidienne méditait sur sa réponse à Marthe Robin je ne sais pas ce qu'il voulait faire mais il est parti il a une tendance c'était reconnu par un de ses confrères patenté le père Pierre Descoufements il a une tendance à la polarisation alors moi ce que je lui conteste dans ses arguments c'est de les prétendre uniques exclusifs et inattaquables et ça c'est pas un travail sérieux parce que moi alors j'ai évité le piège dans mon livre dans le livre de la famille et des proches que j'ai rédigé j'ai évité le piège parce que j'ai dit voilà nous on sait ce qu'elle n'était pas après pour en dire plus on ne le dit pas je ne prétends pas moi j'ai la réalité de la vision sur Marthe Robin et tous les autres c'est tout faux non nous on a vu ça donc on ne peut pas dire ça après les autres ont peut-être vu d'autres choses et ça il y a la place pour tout ça il y a la place pour un véritable dialogue ce que je reprochais au livre des postulateurs Bernard Pérouse et Marie-Thérèse Gilles alors Bernard Pérouse a été dessaisi de la cause il y a quelques années et Marie-Thérèse Gilles est morte ce que je leur reprochais c'est quand ils sont sortis le livre en 2006 c'est il a été présenté comme l'édition de définitive de référence je me rappelle de voir une conversation avec Mgr Maurice Bouvier Mgr Maurice Bouvier c'était un prélat du Vatican prêtre de la Drôme lui aussi un homme pacifique un conciliateur un bûcheur comme jamais j'ai vu bûcher quelqu'un et donc il a été pour faire simple entre guillemets l'avocat du diable dans la cause de ma propres c'est le promoteur de justice donc il a poussé les questionnements très très loin je le rappelle très bien en 2006 quand le livre est sorti je lui ai dit il n'y a jamais rien de définitif dans ces domaines là et il avait totalement raison parce que là et ça c'est aussi c'est un point que je développe un petit peu que j'aborde un petit peu dans les causes qui concernent une personne humaine d'ailleurs au niveau de la justice de n'importe quelle justice humaine et aussi au niveau des enquêtes dans l'église on ne peut jurer de rien sur personne il n'y a pas de certitude absolue mais il y a ce qu'on appelle en justice civile l'intime conviction et dans le pensée de l'église la certitude morale c'est-à-dire il y a un faisceau de preuves convergentes qui supportent l'hypothèse contraire qui prises séparément ne sont pas valables mais qui prises dans leur ensemble permettent d'atteindre la certitude morale donc c'est cette certitude morale qui recherchait dans le cadre d'un procès de béatification on ne sait pas c'est ce que Mgr Escrivat Balaguer est devenu fondateur de l'Opus Dei devenu Saint Escrivat de Balaguer parce que ses fils sont tellement poussés vers le siège du tribunal qu'il a fini par y arriver et le ce qu'il faisait sous sa soutane tout seul je n'en sais rien je ne peux jamais jurer de mes confrères voilà bon maintenant il est déclaré Saint voilà bon c'est on ne peut pas avant voilà on ne peut pas alors il y en a qui disent à partir du moment où c'est le pape successeur de Saint-Pierre qui se prononce c'est une infaillibilité c'est l'infaillibilité pontificale qui rentre en ligne de compte donc on ne discute plus c'est pas aussi simple l'infaillibilité en matière de foi concernant la foi et les mœurs c'est en matière des choses révélées c'est-à-dire que le pape se prononce pour dire qu'il n'y a pas une quatrième personne dans la Sainte Trinité c'est tout à fait voilà heureusement bon on ne sait jamais parce que tout peut s'inventer bon mais là en matière de personne il y a l'infaillibilité ecclésiastique c'est-à-dire que s'il s'avérait que dans une procédure le pape a été trompé pour avoir été amené à prononcer la béatification ou la canonisation de quelqu'un ça ne remettrait pas en cause l'infaillibilité c'est pas une chose du moment que le pape l'a reconnu on ne peut plus rien dire et tout ça il y a beaucoup d'à peu près et de choses inappropriées qui sont déclarées parce que les bons fidèles voudraient que les choses comme ça tombent comme une enclume du haut du ciel et puis on ne discute pas le bon Dieu lui-même il y a deux récits plus ou moins mythiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit il y a quand même deux récits de la création au début de la jeunesse donc le bon Dieu lui-même ne fait rien pour faciliter les choses et s'il y en a un qui ne tombe pas comme une enclume qui est du quatrième étage pour vous écrabouiller avec son évidence c'est lui donc pourquoi les catholiques nous on dirait et je ferais couper la tête on ne coupe plus la tête mais c'est peut-être une chance pour vous parce que peut-être que le couperet tomberait tomberait voilà donc il y a les certitudes de foi sont des certitudes de foi mais elles sont relativement limitées et après il y a la place à tout le jeu humain normal des choses donc on ne peut pas avoir Marthe a une vie extrêmement documentée elle était paralysée elle ne bougeait pas donc on connaît les gens qui l'ont approchée qui l'ont abordée il y a énormément d'écrits il y a énormément de témoignages il y a énormément de choses qui ont été enregistrées qu'on peut recouper qu'on peut par exemple elle dit dans son journal je fais une parenthèse à propos du journal parce qu'on dit voilà plagiaire il y a une trentaine d'auteur qu'elle a copiée alors sur son journal qui a été fait qui n'était pas destiné de publier il a publié ce trou mais ce n'est pas elle qui l'a voulu elle, elle l'a fait parce que c'était pour raconter pour se mettre au faire le point dans sa vie donc elle a été dictée à partir de 1900 début 1929 et là il a édité et il est en édition numérique aussi sur internet avec tous les passages de référence il fait comme publication pas tout à fait 500 pages j'ai fait le calcul ça fait moins de 5% de citations soi-disant plagières c'est que elle n'a pas mis en dictant ça c'est le texte d'un tel et d'un tel donc ça veut dire que plus de 95% du texte c'est elle alors il dit sur les récits de la passion elle s'est beaucoup inspirée des écrits de Anne-Catherine Emmerich c'est tout à fait vrai alors même le nombre de passages ont été comptabilisés alors l'hypothèse qui paraîtrait je ne vais pas me prononcer définitivement ce n'est pas possible l'hypothèse qui paraîtrait la plus vraisemblable et que le fameux père Capucin qui pose de nombreux problèmes et à qui le père Conrad de Mestère accorde une crédibilité qu'il ne mérite pas ainsi qu'à d'autres d'ailleurs je vous l'ai montré donc le fameux père Capucin qui était une plume prolixe sur toutes sortes de sujets alors on n'en a pas la preuve et bien aurait fait une synthèse des écrits d'Anne-Catherine Emmerich sur la passion cette synthèse il l'aurait passée à une personne avec qui il était en contact la fameuse baronne Nubaï qui est Châtelaine de l'Ardèche qui a été jusque dans les années 30 très amis de Marthe qui venait avec son chauffeur et qui avait des vignes qui étaient originaires de Beaune où son père était médecin et mère entre autres elle a fait don d'une vigne aux hospices de Beaune pour respecter les volontés de son père et cette vigne fait partie des ventes qui sont chaque année les hospices de Beaune et donc c'est la cuvée baronne Nubaï et c'est B-A-I-T-Réma et c'est possible que ce soit elle qui compte tenu de ce que Marc lui disait une fois revenue dans son château est à noter ces textes qui avaient été faits par le père qu'elle aimait beaucoup etc. et que ces cahiers étaient remis plus ou moins en accord avec ce que Marc lui disait dans son armoire ce qui a été trouvé après sa mort etc. il y a encore je ne prétends pas que c'est la clé je dis qu'il y a plein d'hypothèses à creuser peut-être que celle-là n'est pas la bonne mais il n'y a encore rien de définitif sur les sujets sur les histoires d'une personne comme Marc Robin et donc actuellement quelqu'un qui dit Marc etc. j'ai constaté ça c'est inattaquable et c'est une fraudeuse ça, ça s'appelle un procès d'intention alors encore un petit développement fraudeuse dissimulatrice etc. c'est j'ai fait le relevé des termes ça fait une petite litanie une litanie d'antissains c'est assez original aux fraudeuses de dieux aux dissimulatrices qui se terre du Christ dans un c'est absolument drôle alors ça aurait fait en marge ça parce que elle ne se prenait pas au sérieux Marc monsieur Darbouré qui est mort qui était le directeur de l'école des garçons de Sabonnet de Galore qui était mon directeur d'école donc on a le témoignage de lui parce que le père Finet était un anxieux alors lui c'était le bras armé matériel des oeuvres de Marc donc il fallait qu'il paye les factures il fallait que dans ses constructions il fallait voir du boulot alors ça se faisait pas tout seul donc il commandait beaucoup c'était son défaut il était très doué pour ça mais bon il réussissait bien il faisait banquer il était toujours inquiet alors Marthe elle était un peu libérée par rapport à ça alors un jour le père Finet sépare ses soucis de cet ordre là à Marthe et Marthe lui répond oh père j'ai la solution mettez-moi dans une chaise roulante allez me promener dans la vallée en disant allez voir la sainte et vous aurez des sous elle savait bien ce qu'on pensait d'elle c'est tous les gens qui projetaient sur elle qui la prenaient pour une madame soleil catholique ou je sais pas quoi à la fois ça lui faisait de la peine et en même temps suffisamment intelligente pour le comprendre l'essentiel c'était de vivre alors oui je voulais vous raconter un truc du coup j'ai dégraissé ce qui fait partie de mes limites et là Marthe est d'une d'une simplicité ah oui voilà je retrouve fraudeuse faussaire le problème en psychologie c'est que un faussaire a une psychologie de faussaire or dans la situation de Marthe elle n'a pas de psychologie de faussaire au contraire c'est une personne une grande franchise une grande honnêteté une grande sincérité et alors ça ne se ça ne se combine pas et là je développais un point qu'une des psychologues remarquables a étudié à fond et ça ça serait si un éditeur est intéressé ça vaudrait la peine parce que il y a encore pas mal de broderie pour procéder par la famille puis certaines par le foyer que faisait Marthe jusqu'en 1929 pour pour gagner sa croûte payer ses médicaments avec ses parents et elle faisait la broderie la plus difficile qui soit la broderie anglaise c'est-à-dire à cette époque-là une jeune fille qui se mariait préparait son trousseau moi ma mère s'est mariée en 1949 j'ai encore des pièces du trousseau de ma mère avec les draps qui sont qui ont été brodés avec le V de mon père et le C du nom de ma mère s'appelait Chal donc c'est V voilà tout ça c'est très joli c'est très bien fait bon elle était une fouseuse pour ça et les gens allaient voir la 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 couturière madame bonnet qui centralisait les commandes et elle disait on a le témoignage si vous pouviez le faire faire par votre petite infirme parce qu'elle travaille mieux que les autres alors on a encore beaucoup de ces broderies et ce sont des chefs-d'oeuvre ça a été fait avec une personne qui avait des difficultés de vue déjà à l'époque parce que la broderie anglaise c'est la plus difficile parce que il y a un petit ciseau spécial pour faire des trous c'est-à-dire vous broder il faut couper comme il faut il faut pouvoir c'est-à-dire c'est un travail de contemplative une personne qui est troublée intérieurement ne peut pas faire ce genre de travail ça va tout foirer il faut il faut être en paix avec soi-même pour faire ce travail et Marthe c'est une manuelle c'est révélé qu'elle avait des pensées très intéressantes mais elle n'a pas eu de formation intellectuelle elle s'est formée sur le tas c'est une manuelle et en plus elle vient d'une famille de couturières c'est-à-dire vous savez qu'il y a différents styles de femmes il y a les femmes à linge il y a les femmes à ménage il y a les femmes à parfum il y a les femmes à déco il y a les femmes on va me traiter de je ne sais pas quoi mais voilà c'est chez les robins c'est quand une famille il y avait cinq filles plus la mère ça fait six il y en a une qui est morte donc il restait cinq c'est une famille à linge et alors les linges sont extraordinaires et donc elle avait une de ses soeurs Alice qui était sa marraine qui était couturière et donc Marc faisait partie de l'ensemble elle était dans la dans la broderie parce qu'elle était bloquée sur le fauteuil on la mettait devant la fenêtre à ce moment-là personne ne venait trop la voir elle passait elle occupait son temps et elle travaillait remarquablement et on a encore et aujourd'hui c'est des l'évolution de la société où on n'a plus le temps de rien faire ça devient des pièces extraordinaires donc si un éditeur m'entend ça vaudrait la peine de contacter la famille il sera peut-être ravi de de voir et peut-être si le foyer veut collaborer en fait ça c'est des choses qui ne sont pas si simples pour la faire quelque chose sur Marc Robin et la broderie et je vous le garantis moi j'ai vu des pièces je ne sais pas le tempérament fille et broderie mais c'est des vous regardez ça c'est d'une telle finesse vous êtes quand même vous restez saisis voilà et Marc ne correspond pas à ce qu'on en dit et donc la famille les membres de la famille et les proches ont dit non il faut que quelqu'un dise ça bon il se trouve que c'est moi qui l'ai dit sous ma plume mais je suis je suis d'accord donc il faudrait pouvoir sortir d'un débat idéologique sur Marc parce que Marc vous entendez ceux qui l'ont le mieux comprise c'est pratiquement les incroyants j'ai le journaliste qui a fait un livre premier sur elle que j'aime beaucoup Jean-Louis Ruchon il était au Dauphine libéré à ce moment-là il a demandé à faire au foyer de charité ils ont un problème avec il était un peu coincé sur il ne faut pas dire il ne faut pas dire donc ils en ont tellement fait que lui il aurait peut-être pas fait le bouquin il se dit ils font tellement de mystères je vais avoir le cœur net il l'a bien fait parce que c'est un petit bien alors il a commencé à tourner dans la vallée aller voir les autres il a trouvé des choses très intéressantes et son livre est sorti en 78 Léni Martre Robin je crois je ne sais plus comment je l'ai et alors le foyer parce que le problème du foyer c'est que ça a été pris le pouvoir a été pris par la fondation financière je développerai cette espèce donc quelqu'un du foyer que je connais et que je connaissais est allé l'éditeur était à Nice dans un hôtel il était à Nice voir l'éditeur pour lui proposer une mallette de billet pour ne pas éditer le livre sur Marte finalement c'est ça une de ses nièces qui a été chargée de lui dire que le livre allait sortir et tout ça on ne savait pas ce qu'il y aurait dedans et que Marte c'était un sujet sensible voilà alors elle lui dit elle lui raconte l'histoire de la mallette et de la somme alors je ne sais plus si c'était des millions d'anciens francs de l'époque ou 15 millions je ne sais plus si c'est quelque chose dans cet ordre-là alors elle lui révèle ça alors Marte écoute c'est le prix que je vaux et finalement le livre est sorti aujourd'hui il paraît il est très intéressant ce livre parce qu'aujourd'hui c'est un des premiers qui a permis de faire date sérieusement sur le sujet alors Jean-Louis Ruchon qui est abordé comme journaliste il raconte parce qu'il est très honnête et très droit comme journaliste très bon écrit très bien alors il raconte son contact avec Marte qui a un peu fait l'âne parce qu'elle a compris que ce journaliste elle a fait exprès de beauté en touche ça se voit quand on sait le truc ça se voit dans le récit qui fait mais lui il a parce que Marte elle avait peur qu'on la mette en Madame Irma du catholicisme moi je fais dans la passion du Christ et puis paf alors venez ici vous allez avoir on va vous révéler à travers la boule magique c'est sensationnel et ça c'est une réaction saine pour une personne de la de la campagne et alors elle a ce livre je dis aujourd'hui il est très bien il fait date et il permet de fixer des choses justement pour qu'on raconte pas n'importe quoi c'est devenu un témoignage Jean-Louis Ruchon qui a beaucoup d'esprit a dit mais c'est pas dans l'île Marthe si c'est vrai c'est très extraordinaire et si c'est simulé c'est encore plus extraordinaire c'est comme ça qu'il faut considérer la c'est comme ça qu'il faut considérer la chose Marthe ce qui l'intéressait elle c'est de vivre elle a dit à Jean-Guitton c'était copié tel quel parce qu'il repenscrivait bien l'animal c'était un interviewer de première catégorie il l'a fait pour tous le père Lagrange Paul VI il a fait le tour de tout le monde à peu près ses livres sont très intéressants pour ça parce que c'est aussi un témoignage après on peut ou ne pas aimer Jean-Guitton on a le droit mais il écrivait drôment bien et puis il était bien documenté c'est pas c'est pas un faussaire pour le coup alors il a c'est du coup je me perds en chemin je oui je ne sais que cela m'offrir et souffrir alors ça ça demandera être précisé aussi parce que Marthe n'était pas maso mais j'explique aussi dans une partie du livre enfin non alors mais je ne sais que cela m'offrir en fait cette femme qui n'avait pas le certificat d'études qui aimait la nature qui aimait découvrir les choses qui aimait les gens Marthe avait un cœur d'une délicatesse elle se rappelait les gens qui étaient capables faisait partie des personnes qui ont il y a quelques-uns qui ont ce don là vous la revoyez des années après elle vous demandait si vous lui avez parlé une fois de votre poisson rouge 10 ans après vous la revoyez elle vous demandait votre poisson rouge et c'est c'est pas c'est pas faux c'est elle a pris à cœur ce que vous lui avez dit moi pourquoi j'ai aimé Marthe Robin parce que j'étais jeune j'étais de 15 à 15-16 ans jusqu'à 26 ans quand elle est morte pourquoi j'ai aimé Marthe parce que j'étais terriblement à l'aise avec elle moi j'aime rire elle aussi aimait rire donc moi elle m'aimait bien parce que je la faisais rire et puis entre deux rigolades on parlait de ceci et de cela et puis ma vocation sacerdotale et tout je n'ai pas un sens aigu je ne suis pas né avec un sens aigu du tragique donc je n'étais pas je ne rentrais pas complètement raide en serrant les fesses en disant je viens voir la scène du temps nouveau et peut-être un rayon du ciel va passer sortir d'elle et venir me toucher il va falloir que je vous mette à baiser la terre je ne suis pas dingue comme ça donc bonjour Marthe comment ça va et puis voilà ben oui et puis la dernière fois et puis voilà on on papotait et puis après le coup on se rendait compte parce qu'elle était terriblement féminine elle était bonne elle était féminine alors elle elle ne disait pas vous devez faire ci ou devez faire ça d'abord moi ça ne m'aurait pas plus je ne serais pas revenu la voir je dis les nanas qui commandent les autres il y en a assez j'ai besoin de venir bon alors je m'en parle bon mais mais Marthe elle est plus habile qu'est-ce que ça elle disait très bien féminine un peu comme ma mère regardez ça aussi est-ce que vous avez pensé que ah ben on se rend compte non moi je n'ai jamais pensé ça parce que j'étais jeune je veux dire non alors là ah ben oui si on y réfléchit j'ai peut-être raison oui c'est peut-être ça du coup c'était ma décision que j'ai prise elle ne m'a jamais dit je ne suis pas sûr c'est ça mais elle m'a quand même aidé à m'orienter parce que un petit peu un homme sans femme ça ne vaut rien alors pas grand chose en tout cas et donc un petit peu de tact féminin dans la vie d'un jeune homme un peu fonceur comme je l'étais c'était pas mal et on avait quand même 52 ans de différence et je ne considérais pas que c'était qu'elle me parlait comme une mémé c'était à l'aise moi je l'aimais et on sentait que c'était réciproque et j'ai senti ça chez la grande majorité des gens qui l'ont rencontré aussi il y avait eu il s'est passé quelque chose comme elle s'oubliait elle-même qu'elle ne se mettait jamais en avant qu'elle était toute entière la personne qui parlait c'est agréable et puis on savait bien sûr je savais que c'était quand même une personne religieuse qui priait tout ça donc j'étais content de faire le prix pour moi aussi et puis d'être dans ces bien vu dans ces petits papiers en particulier à l'époque c'était très difficile pour faire le choix du séminaire parce que c'était après 68 et le couvercle de la marmite a sauté dans tous les séminaires c'était la crise alors où aller quoi faire donc elle m'a jamais dit vous devez aller ici vous devez aller là mais finalement c'est sur son conseil que j'ai étudié la possibilité d'aller à Parémonial qui commençait à ce moment-là et donc j'ai fait c'était avant l'arrivée des charismatiques quand je voulais taquiner parce que je dis oh non mais j'ai connu Parémonial ah j'ai dit non c'était quand c'était bien c'était avant l'arrivée des charismatiques s'ils n'ont pas d'humour ils font beau c'est alors c'est un autre morceau c'est les charismatiques voilà alors c'était très bien mais c'est comme tout mais alors là après ça je suis allé à l'université de Fribourg c'était un choix difficile pour moi ça s'est fait à l'époque c'était finalement un des professeurs était le père Marie-Dominique que j'ai connu que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs à ce moment-là moi ce qui m'a protégé parce que j'étais beaucoup plus intelligent que les autres il y avait beaucoup de français qui avaient fait aussi ça mais on les appelait les philippiens j'ai toujours eu de la peine à me raccrocher à une locomotive c'est épouvantable peut-être mais en tout cas moi dès qu'il y a quelqu'un qui veut vous allez me suivre vous allez être mon disciple moi ça ne marche pas pour moi bon alors d'ailleurs ils le savent tout de suite ce jeu-là parce qu'ils disent il y en a un parmi vous là alors donc il était mais il m'a appris beaucoup de choses mais moi ça n'a jamais marché avec lui parce que il avait une façon bizarre de parler il ne pouvait pas dire normalement la Sainte Vierge il se contorsionnait la mère des pauvres ou je ne sais pas en vrai ça me faisait rigoler et puis alors évidemment il y avait un ou deux comme bois donc on se regardait du coin de l'œil dans l'amphi mais autrement il avait des qualités je n'ai rien vu à l'époque d'abord moi comme je dis en plaisantant on ne m'a jamais fait des propositions à moi alors il y avait mais comme je n'étais pas un sujet utilisable et instrumentalisable je n'ai jamais intéressé ce genre de personne et puis il était parmi les professeurs moi j'aimais bien aussi les autres professeurs et on en avait des très drôles et de ces lieux dominicains remplis de sagesse on avait le père Geiger j'aimais énormément le père Geiger alors le père Geiger il enseignait la philosophie antique alors il disait alors une fois je me rappelle il y a présenté saint Justin philosophe donc deuxième siècle alors il dit saint Justin est né entre 100 et 110 ce qui ne signifie nullement qu'il ait eu une naissance difficile voilà moi j'aimais beaucoup mes autres professeurs et j'aimais le carniat de journée encore à cette époque-là donc j'aimais beaucoup le carniat de journée qui m'a énormément apporté le carniat de journée il disait il n'y avait pas sa langue dans sa poche il y en a qui je parle trop mais alors si il avait connu le carniat de journée c'était resté et alors il y avait lui aussi c'était quelqu'un très très humble très simple il avait un petit air penché il n'était déjà pas jeune mais on l'aurait pris c'est un homme qui ne se croyait pas un instant on l'aurait pris pour le quatrième vicaire de la paroisse il ne la ramenait pas mais alors par contre quand il parlait je me rappelle ça encore parce que ça m'avait frappé mais il y a plein d'autres choses mais ça c'est très drôle la bigoterie parce qu'il parlait de son accent suisse la bigoterie c'est le mariage de la bêtise et de la piété l'ennui c'est que quand la piété s'en va la bêtise reste voilà c'est pas faux c'est totalement vrai c'est totalement vrai et donc moi j'ai eu la chance de suivre un parcours de rencontrer des gens de valeur et de qui m'ont aidé à former mon intelligence mon esprit mon âme et je leur en saisgrer et puis qui m'ont respecté c'est-à-dire ils n'ont pas cherché à me faire rentrer dans tel ou tel pays et Marthe fait partie d'eux et j'ai grande reconnaissance à Marthe parce qu'elle a on plaisantait au sens léger du terme et on disait des choses profondes mais c'est pas parce qu'il y avait des choses profondes que tout d'un coup il fallait qu'on se voilà et c'est donc il n'y a pas un parti pour un parti contre alors en revanche ça permet d'arriver à l'instrumentalisation de Marthe et après je réagirai un petit peu quand même après je me fais une pause après je prends la parole tout à fait heureusement heureusement Marthe a été instrumentalisée pendant la guerre par le milieu pétiniste qui aurait voulu en faire une espèce on a une voyance dans nos trucs qui a dit que et alors on lui a fait raconter à Marthe des trucs mais Marthe elle n'a jamais fait de prophétie d'abord elle ne prenait pas la pause en se disant moi je suis ceci et cela et je dis que c'est rapporté à des moments à des occasions où elle a pu faire ou elle a pu faire telle ou telle réflexion après ça s'est trouvé des prophéties et par exemple là où il s'est situé sa ferme il y a à 200 mètres à vol d'oiseau il y a la route de Châtelof à Saint-Sornin bon on a le témoignage d'une de ses proches qui dit qu'ils allaient les soirs les soirs passaient un moment avec elle jusqu'à 11h minuit avant de redescendre au foyer il y avait les chars allemands qui passaient sur la route ça fait du bruit un char elle les entendait depuis la ferme à ce moment-là il n'y a pas toutes les pièces n'étaient pas isolées comme aujourd'hui j'entends ces chars qui passent ils me roulent sur le corps mais dans le milieu vichiste une frange ultra-catho a voulu clairement utiliser Marc Robin pour pouvoir la faire aller dans leur sens elle ne s'est jamais laissée faire mais elle a eu tentative d'instrumentalisation mais au moment du renouveau charismatique elle tous les fondateurs ou fondatrices comme elle l'avait annoncé une pentecôte d'amour dite d'amour sont allés en disant bonjour Marc le Saint-Esprit c'est nous alors je je présente ça en façon plaisante évidemment qu'ils n'ont pas dit ça comme ça Marc était bonne elle a écrit tout le monde elle ne va pas dire mon Dieu vous êtes un pauvre type j'ai plus une chose à faire c'est au rendez-vous au premier arbre en sortant donc elle encourageait elle ne disait pas vous devez faire ci vous devez faire là donc ils sont sortis de la ferme en disant voilà c'est vrai qu'elle avait vraiment un don d'encouragement donc elle a aidé à faire le bien et après ces personnes le problème ces personnes je suis allé voir Marthe et elle m'a dit que rien que ça c'est faux déjà ça ne correspond pas et puis les tradis parce que je n'ai encore pas parlé des tradis ils ont vraiment qu'il au tableau ceux-là alors les tradis pour eux au-dessus de Dieu le Père parce qu'on a mal fait le catéchisme on n'est pas appris au-dessus de Dieu le Père il y a la messe en latin parce que c'est il y a la Trinité le Père Fils et Cet Esprit d'accord on est au courant mais plus haut que Dieu le Père il y a la messe en latin donc si vous êtes contre la messe en latin vous pouvez attaquer Dieu le Père mais n'attaquez pas la messe en latin donc ils sont allés voir on marque on dit ça voilà on veut nous changer d'autres messes et tout ça donc écoutez elle les a encouragés à faire leur bien le bien ils sont en disant Marthe a dit qu'il fallait que dans notre abbaye on dise la messe en latin en vert contre tout Marthe a jamais dit des choses comme ça parce que c'est une bonne fille de l'église et qu'elle était tout à fait pour la réforme liturgique mais comme elle n'était pas chante à la paroisse c'était pas elle qui allait le faire et après on lui racontait ceci on lui racontait cela il n'y a pas toujours un ange à côté qui dit attention celui-là il vous raconte des craques donc je n'ai pas venu de la dernière plus sans douter quelquefois alors et d'ailleurs quand ça se passait elle rentrait dans le silence le père Jean-Paul qui est devenu prêtre et après qui a été au foyer de charité a dit cette chose très très juste là j'ai connu des gens qui avaient été choqués par les silences de Marthe jamais par ses paroles c'est-à-dire que soit que la personne n'était pas prête à entendre la réponse soit que la personne avait l'esprit tordu il y en a bon Marthe elle rentrait dans son offrande elle vivait parce qu'à la limite ce n'est pas de temps à perdre vous êtes venu me voir mais moi qui suis je suis dans la position pour aller vous vous dire j'étais en plus que qu'est-ce que vous allez faire si on vous dit des choses qu'on perd parce que vous êtes capable d'en entendre donc elle se taise ce qui est plus sage ce qui est plus sage alors du coup on a énormément fait parler moi ça j'essaye de m'en garder parce que j'ai entendu dire beaucoup de choses mais j'essaye de jamais la présenter Marthe a dit que et machin et parce que ça se termine toujours à la fin moi j'y vais au Seine et vous vous riez en enfer comme de Châtel ça ça va bien pour les films de Fernandelle ça va pas pour la situation voilà un petit peu le ça fait combien de temps qu'on cause déjà un petit temps déjà un petit temps je sais pas très bien à quelle heure on a commencé mais à mon avis il y a plus d'une heure qu'on 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 échange déjà mais c'est vrai que tu as évidemment dit Pierre énormément de choses ce que je retiens aussi quand même par rapport au tableau je te laisse parler je t'écoute ce que tu as dit aussi par rapport effectivement au tableau que tu as dressé finalement ce qui en ressort également c'est le fait qu'il y a quand même pas mal de zones d'onde il y a des incertitudes et du coup pour quelqu'un d'extérieur qui nous entend ou qui lit un livre ou un autre c'est évidemment extrêmement compliqué de tirer le vrai du faux j'ai envie de dire que c'est quand on est en audience et que le juge nous écoute parfois on a l'impression vu de l'extérieur qu'on aura envie de donner raison à la partie de mandresse et la partie de défendresse tellement les arguments de part et d'autre sont effectivement convaincants ils sont de plus convaincants évidemment quelque part c'est-à-dire qu'on n'est pas au cœur du dossier et qu'on écoute simplement un dossier tel que chacune des parties le rapporte et puis évidemment le juge lui il a l'ensemble des pièces du dossier et il va effectivement trancher mais pour une personne qui serait dans la salle d'audience ce n'est pas son dossier elle entend le dossier de quelqu'un d'autre c'est extrêmement compliqué de faire la part des choses tout à fait d'accord sur cette observation-là oui et je pense aussi évidemment que à partir du moment où on fait un livre et ici un livre sur Marthe Robin forcément même si effectivement on ne souhaite pas faire un débat qui est clivant forcément on prend quand même une position évidemment Conrad de Mester quand il écrit son livre il prend évidemment une position toi forcément quand tu écris ton livre tu prends également position et le simple fait de voir effectivement que Marthe est quelqu'un d'extrêmement sympathique jovial joyeuse humble qui ne se met pas en avant et qui est de bonne foi entre guillemets ça ne veut pas encore dire évidemment que tout ce qu'elle a vécu est authentique là je pense aussi qu'il faut quand même quelque part pouvoir garder certaines distances surtout évidemment pour les personnes qui essayent peut-être de raisonner de manière pour le coup effectivement rationnelle qui se dit bon c'est pas forcément évident de croire qu'elle a vécu la passion avec tout ce que ça peut impliquer quand même sous l'angle religieux qui est extrêmement prégnant pour pas mal de générations qui est évidemment le fait de se dire bon on sait que la rédemption c'est le péché originel c'est le rachat des fautes c'est la crucifixion de Jésus et le fait de revivre la passion tous les vendredis si effectivement on croit que Marthe l'a vécu tous les vendredis ben c'est pas rien c'est connoté religieusement parfois d'une manière extrêmement prégnante et beaucoup de générations ont vécu la foi de manière extrêmement douloureuse aussi et extrêmement culpabilisante pour le coup ce que je voulais également dire je te laisserai évidemment réagir mais pour en revenir au livre de Conrad de Mester c'est vrai que moi j'ai vu que c'était quand même le fruit de 25 années de recherche j'ai un peu du mal je t'avoue à partir du principe qu'il aurait tout faux et que finalement rien n'est à retenir et que tout est détricotable d'autant plus que c'est quelqu'un je l'ai dit qui est un homme j'ai envie de dire de bonne foi deux fois qui a priori a été spécialiste de pas mal de mystiques notamment Thérèse de Lisieux et Elisabeth de la Trinité et qu'a priori je ne vois pas très bien pourquoi il prendrait un malin plaisir quelque part à en découdre avec Marthe Robin et prendre le malin plaisir du coup de la descendre en flèche même si effectivement il y a des termes que l'on peut considérer comme excessifs en disant voilà Marthe est une fraudeuse elle avait une double vie etc on peut parfaitement considérer qu'elle est de bonne foi contre guillemets elle n'a pas une double vie mais qu'effectivement c'est une paysanne on est dans un contexte où la foi parfois un petit peu un peu naïf est quelque chose qui peut effectivement s'entendre elle est extrêmement souffrante on a parlé effectivement de la maladie quand elle est souffrée c'est une maladie du cerveau donc on peut aussi estimer quelque part que c'est une maladie qui l'a atteint je dirais sur le plan physiologique et que tout ce qu'elle a vécu je dirais et qu'on considère comme mystique est peut-être simplement psychologique on sait aussi que dans l'église il y a quand même pas mal de faux mystiques qui faut être extrêmement extrêmement prudents je suis tout à fait d'accord qui faut être extrêmement prudents et qu'il y a des cas parfois qui sont reconnus par l'église comme effectivement intouchables et puis après l'église revient quand même un petit peu parce que aussi la science a évolué parce que tu dis effectivement tout ce qu'on ne peut pas expliquer doit effectivement on doit rester prudent mais ça ça vous donne les deux sens tout ce qu'on ne peut pas expliquer actuellement le cas échéant par rapport à Marc Robin son aspect mystique il faut aussi être prudent sur la manière dont on interprète du coup les choses si je reprends un petit peu les différents points en fait qui ont été relevés tu en as déjà repris quelques-uns mais je vais effectivement les retracer parce que ça me paraît qu'il y a un important aussi par rapport au livre de Domestor j'ai quand même repris un petit peu quelques articles qui ont été écrits sur son bouquin tu en as parlé notamment par rapport au plagiat de textes spirituels notamment par rapport à ses visions Domestor effectivement lui relève qu'il y aurait pas moins apparemment de 29 auteurs qui auraient été pillés notamment Davila Anne-Catherine Embrich en a parlé Catherine de Sienne donc l'idée évidemment n'est pas de dire ici elle ne peut pas s'inspirer de textes d'auteurs mystiques qui auraient fait des choses similaires et donc quelque part sa propre expérience fait écho à ces auteurs mystiques le problème du plagiat évidemment c'est le fait lui qui est échéant de faire passer sa propre histoire sous couvert évidemment d'autres histoires et donc le plagiat c'est reprendre évidemment à son compte sans le dire des expériences qui ont été en réalité vécues les questions par d'autres donc ça c'est un aspect que Domestor effectivement évoque dans son livre il y a un autre aspect dont tu parleras peut-être également je pense que tu en parles dans ton livre qui est effectivement le fait qu'elle avait des chaussons et qu'apparemment ces chaussons étaient usées se demandait effectivement s'il était réellement paralytique comme ça a été repris bon le fait ça tu me diras que c'est du domaine de la foi on peut quand même le questionner aussi le fait qu'elle aurait survécu l'actualité uniquement de l'Eucharistie le fait qu'elle ait reçu des messages de la Vierge des choses comme ça de nouveau quand on sait que la Vierge Marie dans les évangiles est extrêmement discrète là aussi quelque part quand on voit ce que certains mystiques en ont fait ce que l'Église en a fait aussi on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque part entre guillemets une manipulation tu en as parlé aussi Pierre mais ça paraît aussi important je sais que tu as dit qu'elle n'était pas de vin etc mais enfin bon elle a été approchée quand même par pas mal de communautés naissantes qui pour l'Église pour le coup étaient effectivement un peu le fleuron de l'avenir le nouveau printemps le revenu charismatique c'est effectivement notamment le père le père Philippe dont tu as parlé qui s'est avéré effectivement quand même un sacré un sacré fondateur pervers j'ai un peu du mal évidemment aussi à me dire qu'elle a été côtoyée par tous ces tous ces fondateurs nouveaux mouvements et que quelque part elle les a peut-être quand même un petit peu béni aussi en disant voilà vous êtes quand même l'avenir de l'Église et moi ce qui me gêne un petit peu elle ne l'a pas dit ça moi ce qui me gêne un petit peu évidemment c'est que le cas échéant elle n'est rien dit elle n'est pas alertée qu'elle n'est rien vue sur les dérives sectaires que l'on connaît maintenant et avec tous les dégâts évidemment que ces communautés charismatiques pour le coup ont pu effectivement engendrer alors un autre aspect que de Mester relève ça fait déjà beaucoup de questions oui mais je crois que tu connais c'est un petit peu tous les éléments en fait que tu as repris dans ton bouquin que tu connais simplement je retrace un petit peu les différents aspects qui le cas échéant peuvent poser problème donc c'est pas tellement des questions mais ça fait un peu partie du portrait de Marc que je brosse à grands traits un autre élément qui peut poser évidemment aussi question c'est sa maladie dont on a parlé qui était effectivement à forme évolutive et qui faisait partie à l'époque d'une épidémie qui s'est effectivement déclenchée en 1916 en Europe d'abord et puis effectivement à plein d'autres régions du monde ce sont appelées l'épidémie du sommeil avec des caractéristiques d'ordre psychologique aussi alors un autre aspect que là on n'a pas encore évoqué pour le coup c'est la question qui peut être interpellante sur les circonstances du suicide de son frère ainsi que les circonstances qui entourent en fait la mort de Marc dans des circonstances quand même qui sont aussi relativement inexpliquées puisqu'on l'a retrouvé au bas de son lit j'ai lu pour quelqu'un qui a priori était plus ou moins quand même paralysé et alors on dit également qu'on a retrouvé après sa mort des résidus sanguins qui pourraient aussi poser problème par rapport justement notamment au fait qu'elle aurait vécu la passion un autre élément aussi que je relève dans le livre et qui aurait permis peut-être justement si un examen minutieux avait été fait d'éviter peut-être effectivement de la considérer comme fabulatrice c'est que quelque part à un moment donné on aurait bien souhaité qu'elle se prête à des examens sérieux et notamment à une hospitalisation pour être justement en dehors de toutes les personnes quelque part qui gravitaient autour d'elle et qui éventuellement en prenaient soin mais qui peut-être n'étaient pas forcément complètement impartial par rapport à Marc Robin qui éventuellement avait des intérêts autres que la stricte vérité donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation il n'y a pas eu d'examen en fait sérieux qui ont été fait de son vivant et à sa mort il n'y a pas eu d'autopsie non plus donc là on reste quand même de nouveau avec certaines incertitudes dont je parlais tout à l'heure et la difficulté et le question de tirer le vrai du faux et alors pour moi c'est important aussi dans le contexte justement où on a quand même connu tout un temps avant que l'église n'évolue mais enfin bon on reste quand même avec une une fois parfois assez doloriste tu sais c'est toute la question effectivement du péché originel de l'humanité déchue de la rédemption et du coup des souffrances il y a la passion et les mystiques qui disent en fait revivre la passion du Christ pour les souffrances du monde mais aussi pour les péchés du monde etc donc on est quand même dans une vision qui si effectivement on la prend en pied de la lettre peut être extrêmement culpabilisante et c'est vrai que beaucoup de personnes du coup ont eu peur d'être en péché mortel d'aller en en fait etc donc c'est vraiment une réalité cette culpabilité donc c'est vrai que du coup c'est pour moi un peu un peu difficile de prendre le portrait de Marc Robin tel que tu le dresses et tel que d'autres le dressent notamment Jean Guitton au pied de la lettre sans vouloir quand même conserver un esprit critique qui à mon sens par rapport à ce type de phénomène reste extrêmement utile même si je le redis la personne peut être extrêmement de bonne foi mais ça j'ai envie de dire Pierre dans l'église il y a d'autres personnes qui sont effectivement de bonne foi tu sais que parmi les femmes qui sont déclarées vénérables l'église a pu effectivement canoniser des saints qui s'avèrent des personnes pas forcément extrêmement recommandables François a déclaré vénérable récemment le fondateur de la fondation Le Jeune donc Monsieur Le Jeune je pense que si on gratte un petit peu sur ce monsieur il y aura aussi quand même matière à discuter donc j'ai enfin l'impression que l'église elle-même manque de prudence lorsqu'elle dit que quelqu'un est vénérable ou lorsqu'elle dit effectivement que quelqu'un est saint simplement parce que finalement on tient compte de ses vertus sans prendre l'ensemble du contexte en sachant pourtant qu'une personne forme un tout et on ne peut pas simplement la disséquer en disant voilà elle est vertueuse en vertu entre guillemets de la doctrine et pour le reste les zones d'ombre on est tous pêcheurs et donc effectivement il faut passer au-dessus et dernier petit élément que je voudrais également relever par rapport aussi justement au fait qu'on peut considérer les personnes de bonne foi mais que moi je reste extrêmement méfiant parce que dans l'église encore récemment je pense évidemment au fondateur de l'Arche que voilà dont j'ai lu pas mal de livre quelqu'un qui à l'époque que je trouvais extrêmement aussi de bonne foi extrêmement aimable humble qui avait la discussion facile qui avait de l'humour enfin j'ai écouté pas mal de vidéos à l'époque de lui et je trouvais vraiment qu'il était quelqu'un quelqu'un pour le coup d'extrêmement charismatique et alors tu me disais bon voilà quelqu'un qui est faussaire c'est quelqu'un qui a une psychologie un peu perturbée etc je dirais moi a priori je n'aurais pas forcément pris Jean Vanier pour le coup comme étant quelqu'un de faussaire et qui au contraire il avait l'air extrêmement extrêmement équilibré alors évidemment quand on découvre sa double vie on se dit comment est-ce que c'est possible qu'un homme aussi charismatique qui a fondé une communauté qui a disséminé dans le monde entier comment est-il possible finalement que cette personne avait une double vie et là pour le coup on revient effectivement au père Dominique de la communauté Saint-Jean avec ce concept d'amour et d'amitié qui est soi-disant un charisme et qui était finalement qui a servi sous couvert de charisme sous couvert de charité qui a servi au plus grave dérive sur des femmes qui étaient de bonne foi et qui se sont retrouvées sous l'emprise du père Dominique comme sous l'emprise du fondateur de l'arche donc de nouveau je me dis soyons vraiment extrêmement prudents avant quelque part entre guillemets de canaliser quelqu'un parce qu'après ça fait des dégâts commensurables aussi par rapport aux prudents qui se disent on y a cru et là on tombe de haut donc moi je suis parfois assez choqué sur la manière dont dans l'église on considère parfois un peu rapidement des personnes comme étant sanctifiables Jean-Paul II c'était aussi saint-tous sous-bitus Marc-Robin je pense que c'est quelques années après sa mort que déjà on a voulu effectivement entamer le procès d'IOCS1 donc on a parfois l'impression qu'il y a aussi des intérêts financiers extrêmement importants parce que pour une communauté évidemment avoir un fondateur ou un profondateur qui est sanctifié on sait que ça en termes de notoriété c'est évidemment extrêmement important et une fois que c'est bétonné la personne justement elle devient intouchable et donc celui qui veut encore remettre en cause quelqu'un qui a été déclaré sain ou vénérable c'est quelqu'un qui passe forcément pour étant de mauvaise foi donc voilà un petit peu quelles étaient éventuellement les nuances que je souhaitais mettre par rapport à ton portrait et évidemment je te cède bien volontiers la parole par rapport à à ce que je viens de te dire je vais essayer à la 32ème question je vais essayer d'être bref non attendons-nous bien on a parfaitement le droit de penser ce qu'on veut sur une situation et moi je ne cherche pas à penser à la place des autres je dis simplement ce que je sais et dans ce que je sais c'est ça vient de la famille et des proches ça vient pas du foyer parce que le foyer a eu le tort de confisquer un peu Marthe Romain c'est notre fondatrice donc je prends un seul exemple la famille a voulu avoir accès à des documents qui la concernent puisque c'est leur tante c'est le nom de leur famille ils ont été évacués alors ni une ni deux ils sont allés à Rome à Rome on leur a fourni des documents mais au foyer il y avait un 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 où l'ancien vicaire général de la Drôme Mgr Clart avait dit à un des membres de la famille si je comprends bien le foyer a confisqué Marthe Robin et ça c'est une vision juste donc Marthe j'essayais de le dire dans l'île elle est plus grande que les oeuvres qu'elle a fondées et ça serait bien si les oeuvres qu'elle a fondées se mettent dans une position plus humble par rapport à elle ensuite c'est pas une c'est pas une espèce de sainte dont on va retirer l'argent pour la vente des cierges c'est c'est épouvantable de ce point de vue là alors le le foyer de charité j'avais dit que j'en parle je toucherais un mot là en 1972 il fallait donner une surface légale la gestion du foyer de Châteauneuf et puis l'extension des foyers dans le monde entier ça a été fait sous la forme d'une fondation et se trouve que ça intéressait beaucoup Marc qui voulait savoir mais que le père funé qui s'occupait des affaires n'était pas trop en vie que Marc s'en est donc alors Marc est habile à demander est-ce qu'un de ses neveux soit membre de la fondation tout ça elle aurait su ce qu'il s'est passé et on ne pouvait pas dire non à Marc donc on a invité le neveu une fois et on l'a viré les fois d'après donc il n'y a pas eu de suite et comme les oeuvres de piété attirent l'argent donc le foyer un joli pactole qui s'est alors les financiers sont venus alors il y en a eu plusieurs qui ont été très sérieux je pense à monsieur Lafuma je pense à monsieur Roudbezieux qui est un oncle au cousin du patronat de celui Roudbezieux actuel du président du MEDEF actuel actuellement c'est un certain son nom n'apparaît nulle part François Jacquelot c'est l'ancien numéro 2 de Suez et il a été président je ne sais pas comment on prononce Interbrousse c'est l'Interbrousse et il a toujours est-il que c'est un homme passionné de nouvelle gouvernance et comme par hasard les foyers se sont mis à nouvelle gouvernance qu'à peine il a été président ça a été confié à des oeuvres de communication au système de gestion de communication donc c'est et puis comme par hasard le logo il y avait la Vierge parce que avec portant l'enfant dans le dans le logo du foyer comme par hasard la Vierge a disparu etc et la fondation du foyer donc maintenant des gestionnaires de patrimoine qui ont des salaires très convenables je dis très convenables c'est assez haut niveau bon il faut prendre leur travail il faut bien qu'ils soient payés mais quand même c'est à dire c'est on a l'impression que les membres et les pères de foyers sont tenus sous la coupe de cette fondation ou vous rentrez dans la ligne du parti qu'on a édicté parce que c'est bon pour nos affaires et alors votre foyer va recevoir des suspensions va pouvoir se développer etc ou alors vous êtes mal vu et vous aurez des problèmes et quitte pareil pour les membres à l'exclusion donc il y a eu une grosse dérive dans la les foyers de charité et ce qui serait bien c'est qu'ils vont avoir leur assemblée la prochaine au mois de juin donc ils vont la faire je pense en visioconférence il faut souhaiter que ce soit pas une occasion de manipulation de plus que ce soit l'occasion d'un franc débat entre eux pour que la gestion spirituelle de cette œuvre spirituelle puisse reprendre le pas sur les intérêts matériels c'est sûr que comme toute chose il faut des ce ne peut pas être manichéen mais c'est pas dans l'église c'est pas au trésorier de la paroisse à gouverner la paroisse et dans le foyer c'est pas la fondation des foyers de charité à gérer cet ensemble là c'est pour ça que j'ai tenu à me démarquer beaucoup du foyer parce que je pense qu'il y a une crise d'identité interne considérable et que ça serait peut-être pas mal que le Saint-Siège aille faire un tour avec une vraie visite apostolique et mettre un peu de l'ordre là-dedans un petit peu de fidélité à l'intuition des fondateurs et assurer aussi la liberté de parole dans les membres parce que il y a beaucoup de membres qui ont donné tout leur bien qui ont un certain âge et s'ils se mettent à parler à dire ce qu'ils entendent c'est pour ça que moi je parle parce que moi je suis hors d'atteinte si on parle je vais me retrouver dehors sans rien et c'est arrivé là souvent ils ont beaucoup péché donc je voulais faire une petite explication à ce sujet là alors et je les encourage vivement parce que une oeuvre c'est pas une chose simple mais c'est pas parce que c'est pas une chose simple qu'ils doivent faire n'importe quoi et puis le trésorier c'est second c'est à dire c'est celui qui fait l'échec c'est pas à eux de décider ils en vont parce que je vois par exemple ça revient directement au sujet pour arriver à la béatification de Marthe à tout prix donc ils étaient sur le point d'y arriver à la Pentecôte 2016 donc pour ça ils voulaient récupérer le corps de Marthe qui a tenu à Paul Marthe elle a demandé explicitement d'être enterrée dans sa tombe de famille avec son frère on parlait du frère aussi alors la tombe de la famille c'est pas ça appartient pas au foyer alors le corps de la sainte entre guillemets alors ils ont racheté l'église à la commune ils l'ont fait déconsacrer par le XVI pour en faire un mausolée de la de la sainte entre guillemets et ça a loupé bien sûr mais ils l'ont c'est une jolie église néo-gothique campagnarde rurale ils en ont fait un machin c'est devenu c'est une beauté énorme européenne quoi alors c'est un puni-gouni grâce quoi et le j'ai l'impression que Marthe ne va jamais mettre les pieds dedans et alors voilà bon et la famille se défend on a cherché à les culpabiliser tant et plus l'évêque s'est déplacé tout ça mais ils ne se sont pas laissés faire et parce que ça c'est un système et ce système pour voilà nous avons comme tu dis très très bien nous avons une sainte etc et maintenant que tombe la confiance et les machins non ça ne marche pas comme ça je pense que les foyers ont une énorme crise que c'est un bienfait de leur dire que c'est un bienfait qu'ils se reprennent que c'est un bienfait qu'ils marchent à pied dans l'humilité comme tout le monde et qu'ils ne se disent pas nous on a fondé par le mystique machin tout ça on a tous les droits non 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 vous faites comme les autres vous êtes dans l'église et vous marchez et vous suivez les lois civiles là où elles existent et voilà et alors c'est un peu touti-frouti bon voilà il y a le frère le frère Henri et un garçon simple donc c'est le parrain de sa soeur il a donc il y avait 8 ans et Alice c'était sa marraine et le ils sont restés en quand la maman est morte en 1940 juste avant le 22 novembre juste avant qu'elle meure un arrangement a été trouvé donc avec la famille du père qui était déjà depuis 4 ans parce qu'ils avaient les moyens et donc ils ont racheté la ferme Marthe et son frère ont des usufruits et le problème c'est que le frère n'a jamais été chez lui et il a été d'une donc il n'était pas causant il n'était pas contre il aimait beaucoup sa soeur il avait ces difficultés à lui mais aussi ça lui a été difficile les premiers quand il y a quelqu'un qui a une personnalité qui sort pour rester de façon assez neutre qui sort des normes là vous faites quoi dans la famille et pourquoi elle et pourquoi pas moi et pourquoi ça et puis ça lui a tiré donc il y avait des visiteurs on fout je ne sais pas les visiteurs à la porte ils attendaient dans la cuisine lui il revenait pour manger il n'y avait même pas un point de la marche d'escalier pour pouvoir s'asseoir bon Marthe était très occupé avec tous ses visiteurs elle aimait beaucoup son frère elle faisait le point avec elle le 8 août 1951 bon il avait des névralgies faciales il y avait aussi tous ces problèmes qu'il supportait très difficilement il s'est donné un coup de fusil voilà bon il est mort Marthe en a pleuré énormément parce qu'elle n'avait pas vu venir le coup après ça elle aurait aimé qu'il y ait quelqu'un de sa famille à la ferme mais ça a eu des membres des foyers il y a des proches qui allaient ça paraît être facile pour elle elle a fait graver sur la tombe de famille aussi à dire de sa donnée une phrase une phrase de saint Jean qui me reçoit reçoit le père et celui qui m'a envoyé quelque chose et alors j'ai longtemps réfléchi à cette phrase parce que je la trouvais je le dis dans le livre et finalement pourquoi elle l'a fait mettre pour son frère je crois avoir trouvé la raison c'est que Marthe a eu la certitude d'intérieur je ne me prononce pas parce que je reviendrai sur la félicite que son frère était sauvé et elle a parlé de sa grande charité et je repense à une doctrine que développait le père Finet que je n'ai jamais entendu prêcher que là et que j'ai trouvé très belle et qui venait un peu de Marthe il disait dans les retraites soyez très attentifs à l'accueil des autres à l'écoute parce qu'il y a des gens qui ne seront sauvés qui n'auront jamais communié mais qui seront sauvés parce qu'ils auront communié à votre charité alors c'est ce qu'on en veut ça ouvre ça ouvre des portes c'est à dire c'est justement les catholiques un peu raides un peu gens sinistres un peu machin tout ça là c'était pas le cas mais c'est si on rencontre que des gens qui se font d'accord avec vous ce qui est le gros péché catholique ça va pas on fait de l'entre-soi bourgeois en disant ma chère il y a d'autres mondes il y a pas d'autres mondes ça je déteste ça j'ai toujours détesté ça je ne supporte pas et là je ne suis pas le seul d'ailleurs et autre chose c'est écoute viens mon frère viens ma soeur oui t'es pas dans les règles on verra plus tard c'est quand même mieux Marthe était plutôt fabriquée comme ça Perfine aussi était fabriquée comme ça et très très accueillant donc elle a dit c'est sa charité qui l'a sauvée parce que il ne parlait pas beaucoup il ne s'exprimait pas beaucoup mais finalement il aimait sa soeur il l'a reçu comme il l'était et même qu'il n'allait pas à l'église même qu'il n'était pas ci qu'il n'était pas là qu'il bougonnait contre le curé parce que le premier curé le père Fort était quand même un peu raide donc lui Henri il n'aimait pas voir ce corbeau tourner là dans sa famille ou toute sa soeur ça le faisait sentir et il n'avait pas tort et c'est ça c'est la première chose et ça ouvre des grandes perspectives il y a des malheureusement des chrétiens catholiques c'est toujours considéré on a l'impression qu'ils ont une religion parce que ça ne les rend plus méchants moi je sais si vous avez une religion qui ne vous rend plus méchants il faut vite changer il faut faire autre chose parce que normalement ce n'est pas fait pour ça et la Marthe ça la rendait elle très très bonne et elle en a elle a compris à travers cet événement très douloureux qui a marqué que le plan et la vision de Dieu est beaucoup plus large que ce que nous les humains actuellement on en disait et que Dieu est vraiment bon lui à défaut de nous et à défaut de ses ministres et ça c'est le premier point la deuxième chose qu'elle en a retiré c'est qu'elle avait un don elle qui était si sensible qui savait dire les paroles justes qui n'aiderait personne quand il y avait des personnes qui avaient eu un membre de leur famille qui s'était donné la mort ce qui est toujours violent pour les autres qui restaient parce que c'est en culpabilité c'était pourquoi etc qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas fait c'est très très douloureux et bien elle savait dire les mots qui apaisent et des mots justes parce que les consolations fausses personne n'en a besoin elle savait dire les consolations justes et ça c'est parti de son expérience c'est-à-dire Marthe est vraiment resté dans son humilité moi qui suis censé convient voir comme la sainte c'est mon frère qui s'est tiré un coup de physique et je n'ai rien vu lui voilà elle a accepté tel quel voilà voilà pour cette question-là alors pour les autres questions il n'y avait pas de dolorisme chez Marthe parce que la passion ça fait peur alors la passion du Christ c'est une folie d'amour divine c'est-à-dire ça ne s'explique pas en dehors d'une perspective divine s'il s'agit de faire un championnat de souffrance moi j'ai plus souffert que toi ça n'aboutit à rien parce que la souffrance c'est précisément l'irrationnel et c'est ce qui échappe c'est ce qui fait douter de tout et c'est ce qui échappe à tout donc si quelqu'un comme le Christ fils de Dieu puisque je suis son prêtre accepte la souffrance c'est pas parce qu'il la trouve bonne c'est parce qu'il veut en libérer les autres c'est parce qu'il veut porter sur lui ce qui est la cause de cette souffrance donc c'est tout l'évangile le péché et qui conduit à la résurrection alors quand des personnes je parle d'authentique mystique pour moi Marthe en est une mais moi c'est pas mon jugement moi c'est pas le jugement de l'Église doit vivre ça d'abord quelqu'un qui le vivrait pour lui-même il n'est pas permis dans un catéchisme normal à un chrétien de rechercher la souffrance et de la cultiver ou alors il est tordu il faut qu'il laisse le voir un spécialiste pour se faire soigner parce que c'est un trouble lorsque quelqu'un est uni au Christ dans la totalité de son mystère un peu comme François d'Assise et rentre dans le mystère de résurrection qui traverse celui du mal volontaire celui de la souffrance et celui du péché et celui de la mort il le fait c'est possible et Dieu peut le lui demander parce qu'il est arrivé à un degré d'affinement de lui-même et de spiritualisation de lui-même qui lui permet de rentrer sans s'approprier sans être tordu à travers ça à mon avis c'est le cas de Marthe parce que Marthe était très saine et la souffrance pour elle n'était clairement pas un but pour le péché il n'est pas ce n'était pas des gens culpabilisants en tout cas Marthe encore moins que le père Finet et au contraire il y avait toujours quelque chose pour l'espérance pour la libération et tu souffres mon frère tu souffres ma soeur je vais en porter quelque chose sur moi mais comme dit Marthe et je le cite dans le livre qu'elle a dit à mes confrères qui est bon mais non qui est un grand homme le père Livran Gilbert Livran c'est un oratorien en 1940 elle lui a dit mais père si c'était ma passion elle serait dans le pré parce que la maison est au bon vous voyez bien c'est une maison rurale elle serait dans le pré c'est-à-dire se servirait à rien c'est parce qu'il y a un degré d'union au mystère de la rédemption comme tu as le terme exact du Christ c'est-à-dire traverser de la souffrance et de la mort humaine pour conduire à la résurrection et c'est parce qu'il y a ça et ce qu'il y a cette primauté de la résurrection c'est donc c'est pour ça que j'ai dans le livre un chapitre hymne à la joie c'est la joie qui est première parce que c'est pas humainement vivable alors je vais le dire d'une façon plus simple presque trivial si Marthe avait été une grande souffrance humaine des souffrances au plus haut degré de ce qu'un être humain peut souffrir vous en Belgique vous le faites nous en France il aurait fallu la piquer en disant mais ma pauvre Marthe vous souffrez trop bon ben on va le faire en douce parce qu'il faut vous libérer c'est pas humainement supportable et dans le cas de Marthe c'est autre chose c'est-à-dire et ça les témoignages concordent je vis à un degré d'union à Dieu dans une joie si intense que je peux porter quelque chose du mal du monde aujourd'hui dans ma chair et l'offrir c'est pour ça qu'elle dit je ne sais que ça m'offrir souffrir elle ne dit pas je recherche souffrance et puis ça fait du bien quand ça fait mal ça ne dit pas j'y vais ça ne fait pas du bien quand ça fait mal alors on en fait soigner mais elle a un degré d'union au mystère de Dieu qui la fait devenir très proche de ce que le Christ a vécu alors c'est dans ce sens alors après il y a la Vierge Marie alors la Vierge Marie celle qui est au pied de la croix et qui ça c'est bon je rentre dans une explication un petit peu théologique mystique Jean c'est l'apôtre qui reste c'est le prêtre Marie c'est une laïque c'est la mère du Christ mais quand le Christ reçoit le coup de lance dans le côté et qu'il en coule du sang et de l'eau que Jean voit ça donc c'est le passage de l'offrande du Christ à l'eucharistie à la messe c'est-à-dire Jean le prêtre et Marie la laïque ils sont là parce que le Christ est mort à ce moment-là ils ne ressentent rien ils sont là pour offrir ce transversement du cœur et il y a quelque chose de cet ordre-là dans la vie de Marc Robin avec le fait qu'elle a toujours souffert la passion avec la permission spirituelle mystique de son père spirituel auquel cas je ne l'aurais pas fait ça ne se serait pas passé et comme une et c'est ça l'idée fondamentale du foyer de charité c'est-à-dire une communauté qui n'est pas sous la coupe d'un prêtre qui joue le père et qui devient insupportable ou qui est un père inexistant donc c'est la même chose mais une communauté de laïcs fervents qui vivent dans l'offrande de leur vie à Dieu dans l'union du sacerdoce baptismal des fidèles et du sacerdoce ministériel d'un prêtre et c'est là où les foyers de charité ont à revisiter à mon avis leur mission dans l'église c'est-à-dire ils doivent découvrir ça davantage un passage en profondeur parce que ça demande auprès de non pas d'être le patron et de dire moi je suis l'envoyé du Dieu et vous ma fille vous allez me donner votre pognon et puis après moi je vais vous mettre au turbin et vous allez voir parce que ça c'est un réflexe de macro mais on en a il reste beaucoup dans nos rangs et là non moi je suis que l'humble ministre et l'humble serviteur de quelque chose qui me dépasse et qui me demande d'être très délicat et très humble à votre service donc surtout que je n'ai aucun pouvoir pour commander dans la communauté parce que le fait que j'annonce la parole que je célèbre l'Eucharistie et que je donne le sacrement du pardon c'est déjà tellement énorme que ça suffit apparemment il y en a qui ne s'en sont pas contentés je pourrais citer des exemples mais bon ça c'est vraiment à redresser et ça c'est le rôle de l'église hiérarchique c'est le rôle de l'église hiérarchique c'est pas de dire j'ai un fondateur une fondatrice de communautés nouvelles il m'amène des frères il m'amène des sœurs il m'amène des héritages il m'amène des quêtes c'est très bien il m'amène des jeunes c'est bien ça je veux dire c'est l'esprit mondain dans toute sa splendeur c'est faire de l'effet pour réussir sur terre mais c'est aussi c'est aussi une réalité dans l'église ah oui je la connais par cœur on est d'accord tu sais aussi comme moi pour prendre un cas qui nous occupe parce que c'est un cas d'actualité je pense évidemment à Thierry Loubic des Focolari une fondatrice qui aussi a essaimé dans le monde entier qui a un charisme dit de l'unité qui peut poser problème sur le plan sur le plan justement on ne sait pas qui mystifie qui mais enfin en tout cas on parlait tout à l'heure de faux mystiques n'empêche que pour le moment effectivement son procès est toujours en cours de bienification et s'il n'y a pas des personnes qui à un moment disent hola 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 le procès suit son cours c'est un devoir de dire oui oui c'est un devoir je veux dire que de l'intérieur de l'église a priori on ne voit rien venir s'il n'y a personne de l'extérieur qui dit attention attention on sanctifie on canonise et puis après effectivement il n'y a plus qu'à prier carabobique qui est configuré au Christ tout à fait je pense par exemple Jean-Paul II est un saint homme il n'y a pas de doute il avait des défauts je veux dire en plaisantant c'est l'humour que tout le monde ne se goûtera pas la preuve il était polonais bon non mais globalement c'était un saint homme personnellement voilà il n'y a pas de doute là-dessus mais étant le pape moi j'aimerais être pape pour une seule chose j'arrête très vite je ferais une loi en disant j'interdis qu'on canonise un pape avant 100 ans voilà donc du coup pour Jean-Paul II les polonais c'est un peuple qui a tellement souffert depuis le 18e siècle qui a tellement été écrabouillé par les nazis par les soviétiques c'est tellement effrayant alors ils ont un Jean-Paul II alors on met du Jean-Paul II partout tout de suite sans taux sous du tout je dis on comprend que vous soyez impatients les polonais mais du calme passé par le filtre de l'église et bien Vladimir Oder je crois qu'il s'appelle comme ça le postulateur c'est en avant tout on va gagner le championnat de la course pour moyennant quoi il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés maintenant tout est à la figure et voilà ils auraient tendu ils perdaient quoi attendre et pareil pour tous les autres alors déjà le pape s'était réservé à partir du 11e siècle les causes de canonisation pour éviter les procès frauduleux de canonisation par les évêques parce que c'est à l'époque et maintenant ils se sont réservés pour éviter ça et maintenant ça leur arrive à ça alors là aussi tout le monde ne goûtera pas mon humour mais je demande de le prendre comme ça je demande un peu de bienveillance il m'est arrivé de répondre oh que voulez-vous l'église est une vieille dame elle a le cancer du sein alors c'est pas étonnant qu'elle ait des faux seins il y a des autres confrères qui m'a dit cette phrase que je trouve absolument admirable et aussi que je cite c'est il y a les seins que le ciel impose à la terre et les seins que la terre impose au ciel les vrais c'est quand même ceux que le ciel impose à la terre alors il faut la congrégation pour les causes des seins grande affaire mais ils ont besoin aussi ils ont des défauts et des limites et je pense que dans la réforme de la curie romaine qu'a entrepris on n'entend plus parler pour le moment mais ils ont beaucoup travaillé dessus donc j'espère qu'ils vont pouvoir c'est quelque chose parce que il va bien falloir que ça sorte un jour quand même cette constitution apostolique sur la réforme de la curie romaine dans laquelle ils travaillent depuis huit ans le groupe des cardinaux et le que ça soit repris en un sérieusement pour éviter que ça soit la tendance intégrisante de quelques petits monseigneurs infiltrés qui réussissent finalement à imposer à toute l'église parce qu'ils ont réussi à se monter au sommet c'est pour ça d'ailleurs que tous ces gens-là ont horreur de la synodalité présentée par le pape François alors il y a encore d'autres choses à côté il y avait Jean Vanier Jérôme le jeune il se trouve que je n'ai pas connu Jean Vanier j'ai connu mais je connais bien son dossier par exemple j'ai connu Jérôme le jeune mais je ne connais pas son dossier et j'ai connu quand j'étais jeune j'ai beaucoup aimé cet homme-là c'était j'ai rarement rencontré quelqu'un d'une telle qualité cela dit après le reste ne m'appartient pas je après je n'ai pas d'opinion sur voilà je souhaite d'être au ciel ce serait mieux mais je n'ai pas d'opinion après le reste puisque je ne suis pas parti pendant ce que j'en ai perçu il n'y a pas beaucoup de gens qui m'impressionnent je suis fabriqué comme ça il fait partie des quelques-uns qui m'ont impressionné positivement je l'ai regardé de près c'était quand même pas quelqu'un de courant celui-là et on a pu échanger en profondeur parce qu'il ne prenait pas les autres pour des il n'a jamais été avec moi je suis le professeur le jeune vous n'êtes que le petit abbé qui vient d'arriver moi je n'ai pas cherché ça s'est trouvé comme ça il avait de la considération de ma personne il avait sa personnalité j'avais la mienne on avait échangé on plaisante on parlait de choses sérieuses même des fois j'étais un peu gêné parce que comme il a un certain niveau moi j'étais encore jeune il y avait plein de choses que je ne sais pas j'ai pas d'idée sur le sujet voilà mais je c'est plutôt positif Jean Vanier je ne l'ai pas connu ce qu'on sait de façon sûre aujourd'hui c'est que pour Thomas Philippe Marie-Dominique Philippe Jean Vanier il y a ce qu'on appelle une gnose alors une gnose c'est un savoir ésotérique préservé à quelques-uns et que les autres ne sont pas censés connaître alors là où le coup est génial si on peut dire c'est que Thomas Philippe dit Jésus et Marie c'est pas du tout ce qu'on croit et alors ça même le pire macro c'est net n'aurait jamais eu l'idée d'inventer un truc aussi génial et alors il dit ah mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire mon père ah mais ça c'est Jésus et Marie alors là les personnes sont tellement sidérées que ça marche c'est que ces gens-là savent choisir leur cible parce que comme je dis en plaisantant on ne m'en a jamais fait des propositions alors donc je ne dis pas ça pour les victimes parce que les victimes elles sortent elles portent leur fragilité et ces prédateurs ont su les sentis alors pour le cas de Jean Vanier il était sous l'emprise de Thomas Philippe alors j'explique une chose qui n'est pas connue mais qui est sûre donc quand ses parents son papa donc le général Georges Vanier était nommé gouverneur général du Canada en 1559 donc le non-seron qu'alli avait été nommé pape Jean 23 en 58 à la mort depuis 12 donc il a fait une visite d'état au Vatican et puis le lendemain ils sont allés donc plusieurs enfants ils sont allés avec leur grand-fils Jean donc ils ont assisté à la messe privée du pape et puis il y a l'ascenseur de la cour Saint-Damas pour remonter nos appartements du pape donc vu que le pape Jean avait un certain un bon point comme d'autres et les parents ont laissé monter leur fils ils étaient contents pour lui ils savaient qu'il avait des problèmes avec le pape ce qu'on sait c'est que dans l'ascenseur Jean 23 qui était ancien nom à Paris qui savait l'affaire du procès concernant Thomas Philippe et ces mœurs érotico-gnostiques pour lesquels il avait été condamné a demandé à Jean Vanier je vous demande de rompre avec le père Thomas Philippe et Jean Vanier c'était le pape lui a répondu c'est au-dessus de mes forces je ne peux pas et en 63 c'est reparti de plus belle à Trollybury et c'est-à-dire ils ont fait une œuvre qui elle est magnifique j'espère qu'on continuera moi je ne la connais pas je n'ai pas eu ça ne s'est pas trouvé et puis moi je suis fabriqué de telle façon je n'aimais pas la canonisation avant l'heure donc quand j'avais des dames ou des messieurs avec l'œil qui se tournent oh Jean Vanier machin tout ça je dois avoir un côté protestant chez moi je ne sais pas quoi ça me c'est bien tout honneur j'ai dit ça ça ne va pas je ne connais pas ce monsieur mais je n'aime pas qu'on considère les gens comme ça et si j'avais pas connu Marc quand on l'a présenté comme ça je crois il m'est marre je trouve que je la connaissais donc je savais qu'elle n'était pas comme ça mais alors Jean Vanier sous l'initiative de Thomas Philippe peut-être lui-même l'avait été initié à ça personnellement avec lui arriver à ce qu'il appelait une extase donc qui pour eux n'était pas érotique une extase mystique qui les établissait dans un état d'euphorie qui aurait plusieurs jours et dans lesquels ils n'éprouvaient aucune culpabilité alors ça ça relève carrément de chez le psychiatre parce que quand je n'ai pas récit madame vous m'entendez mon père on est dans le confédiat j'en as un monsieur Jésus et Marie je n'ai rien que d'y penser bon voilà moi je n'oserais pas le raconter je n'oserais pas le raconter sans rire parce que c'est tout parfait et alors il y a le la il se trouve que ça a marché et alors les victimes ça a vu beaucoup Michel-France Pénaud qui a fait son livre l'emprise qui est remarquable il faut le lire et qui explique ça parce qu'on dit oui tu en as bien profité toi etc elle était sous emprise c'est-à-dire on parasite les circuits imprimés et puis sous l'effet ça s'appelle l'emprise de personnes vulnérables oui c'est ça ce sont des personnes en fait qui viennent justement demander de l'aide et qui sont en toute confiance puisqu'effectivement ces personnes ont la foi pour le coup elles prennent contact avec quelqu'un qui est censé représenter le Christ et donc il y a effectivement une confiance d'emblée qui est accordée donc pour moi c'est pas de la naïf ce sont des gens qui sont vulnérables et qui viennent demander de l'aide quand on est chez le médecin quand on est malade donc ces personnes quelque part moi j'ai l'impression profitent entre guillemets de leur plan d'autorité et donc quelque part bon je pense qu'il y a des communautés qui ont été fondées uniquement pour permettre à ces pervers narcissiques quelque part de mettre sous emprise des personnes et d'assouvir leurs besoins sexuels la légion du Christ qu'on a bien vu quand même avec le père Maciel c'est une calamité c'est un cas d'école ça tout à fait extraordinaire et sur bien des sujets et alors dans le cas de Thomas Philippe il a eu plusieurs disciples qui ont fondé des communautés nouvelles qui ont reproduit le même système c'est-à-dire il y en a un qui disait j'ai le témoignage nous portons quelque chose que l'église n'est pas encore capable de comprendre qu'un jour elle comprendra mais en attendant il nous est donné de l'œil et vas-y mon gaillard c'était pas tant ça comme arnaque on n'a jamais fait c'est la plus sublime parce que tromper les gens n'importe quel motif c'est extraordinaire mais tromper les gens au nom de Dieu on atteint au sublime et on en est là voilà mais là Pierre si je peux t'interrompre deux secondes ça me paraît ce que tu dis on est effectivement tous les deux au courant des dérives sectaires dans l'église on a co-écrit avec d'autres un livre qui s'appelle De l'emprise à la liberté on a recueilli des témoignages de la part d'ex-membre des Focolari des Légionnaires du Christ et de l'Opus Dei et chaque fois ce qu'il y a un ressort c'est que pour les personnes qui effectivement sont rentrées là-dedans de bonne foi elles ont été mises sous emprise et le discours c'est toujours on est la communauté qui va porter l'église et on est la meilleure communauté donc au lieu de faire église en réalité c'est chaque communauté dans l'église donc il y a une séparation nette entre les membres de la communauté ou du mouvement d'église et l'église elle-même donc l'emprise est complète tout à fait alors pour revenir à Marthe elle avait son elle avait un charisme de connaissance on dit de cardiognosie de lecture dans le cœur mais j'ai montré dans le livre que c'est limité au cas où Dieu lui montre pour telle et telle cause parce que ce n'est pas habituel et donc il y a plein de gens qui sont venus la voir qui on ne sait pas ce qu'elle leur a dit mais on sait ce qu'eux ils en ont utilisé par exemple Olivier Fenois le mouvement de Cluny qui lui s'est beaucoup recommandé de Marthe Robin est allé faire le joli cœur etc mais on n'a que les propos de ces messieurs dames et c'est ça qui fait beaucoup de tort à Marthia oui mais elle était bonne elle les a accueillis il y avait même moi je suis passé la voir et elle m'accueillait bon le problème c'est que je n'ai pas très tournu mais bon elle nous a rassuré mais j'ai bien pris soin dans le livre de ne pas m'adouber Marthe Robin en disant je suis celui qui sait et si quelqu'un dit autre chose j'ai évité la posture là attendez moi j'interviens pour dire ça ce qu'on dit sur elle ça c'est pas juste mais après ça Marthe elle est laissée à tout le monde parce que c'est pour l'église pour le monde et des gens très avisés très intelligents très savants bon et nous on a porté notre pierre c'est un livre qui n'aurait jamais été écrit s'il n'y avait pas eu des attaques malveillantes oui ça je sais non c'est pas ça elle est pas ça ça je sais mais en même temps à partir du moment où justement tu as super bien connu Marthe tu as connu aussi le père Finet on pourrait se dire évidemment comment est-ce que c'est possible finalement d'être complètement objectif et de mettre pour le coup Marthe à distance en étant capable justement de ne pas faire part quelque part de son émotivité de son souhait de rétablir Marthe Robin c'est quand même compliqué tu sais comment ah voilà ton truc est juste mais moi je ne suis pas comme juge avec des sentences définitives je suis comme témoin un témoin est forcément lié mais il dit nous on sait ça et ça c'est ça et ça c'est pas ça mais après moi que quelqu'un me dise je ne peux pas croire que Marthe ait fait la passion que ça se livre à vous moi je le pense pour moi mais parce que j'ai des témoignages il y a tout un ensemble de choses et je pense que c'est vrai maintenant si vous pensez le contraire je ne vais pas vous aimer moins pour autant ni je ne vais pas vous faire un bon pour cent sorcellerie alors il faut que ça soit que les choses soient bien justes il ne s'agit pas d'être pour donner une vision définitive et inattaquable non c'est pour excluer ça c'est pas ça je vais prendre un autre exemple ma mère était de Chambéry elle habitait à côté de la gare de Chambéry la maison était détruite mais non tout disparu bon ma mère c'est une personne c'est pas objectif c'est son fils c'est une personne très bonne et très douce ça s'était reconnu universellement et si quelqu'un faisait un livre pour dire la mère du Père Vignon faisait le tapin avant de rencontrer son père je serais obligé même en n'étant pas objectif en disant non ma mère ne faisait pas le tapin quel que soit le respect qu'on doit avoir pour ces dames parce qu'on s'appelle respectueuse ma mère n'en était pas c'est tout voilà et donc c'est ce que je fais pour Marc c'était pas ceci cela après Marc nous moi j'ai réagi comme un drômois qui défend une drômoise parce que je sais et que c'est un devoir de conscience de dire qu'on sait après chacun pensera qu'on va après dire viendra des gens après ma mort ou je ne sais pas quand qu'ils diront le Père Vignon etc moi là où je serai je serai bien tranquille oui mais je veux dire le je veux dire aussi j'aurais dit en conscience mon témoignage c'est ça mais je veux dire aussi Pierre que bon en même temps évidemment on n'est jamais par définition dans la peau de l'autre dans son intériorité donc c'est compliqué ça c'est évident oui parce que tu sais le nombre de fois évidemment où il y a des choses extrêmement dramatiques qui se passent dans son voisinage juste chez son voisin et puis quand on interroge le voisin on dit cet homme était absolument charmant j'aurais jamais pensé qu'il était une violence au point de tuer sa femme et donc c'est toujours on est toujours évidemment avec des yeux écarquillants en disant ben non ça j'aurais jamais cru cette personne là et les gens sont de bonne foi et les gens le qu'échéance un voisin on se côtoie depuis des années ça ne l'empêche pas ça ne l'empêche pas alors tout à fait c'est pour ça que j'ai bien pris le point de préciser que de façon universelle en matière d'humanité on ne peut arriver qu'à l'ordre de la certitude morale on ne peut pas aller plus et c'est pour ça que normalement les procédures de béatification et de canalisation durent si longtemps et que quand on les abrège on crée des problèmes parce qu'il faut du temps pour tout et à partir du moment on ne respecte plus le filtre normal humain qui permet de prendre la distance on peut être amené on est dans une période passionnelle alors les croyants voudraient mais non c'est nous qui avons le vrai Dieu alors vous êtes les autres ils disent oulala si votre vrai Dieu il est comme vous moi je n'ai pas envie d'aller avec vous alors ils ont raison des deux côtés moi c'est assez contre l'aspect guerre de religion écoutez je n'ai pas envie de vous courir après pour vous planter un couteau entre les omoplates d'abord je vous trouve sympathique même si vous êtes d'accord et puis je n'ai pas envie que vous m'en fassiez autant alors après c'est sûr que tout se discute et tout et absolument tout parce que sur l'ordre de la terre dans l'ordre terrestre il y a très peu de choses sur lesquelles on puisse arriver alors pour les cas des personnes humaines il n'y a jamais de certitudes absolues il y en aurait si on pouvait mettre quelqu'un dans une vitrine avec une arrivée d'air une sortie avec du machin et tout ça et qu'on l'observe en observation tout le temps et encore ça ne marcherait pas parce que l'être humain étant capable de penser on ne le trouverait pas en tout cas dans l'état que des choses contrôlées c'est penser donc il vous échapperait et on ne saurait pas ce qu'il ferait exactement parce qu'en matière de rouler les autres c'est ouais mais Marte elle ne correspondait pas à ça c'est-à-dire c'est alors je montre un petit peu dans le livre c'est-à-dire que dans la situation où elle était pour qu'il y ait supercherie pendant 50 ans d'affilée il aurait fallu un tel système que ça ne tient pas à l'analyse et si c'était le cas ça serait le coup le plus extraordinaire parce que elle a reçu les gens voulaient la voir et comme ça passait par le père Finet on a leurs adresses on a leur nom on a c'est des personnes dont on peut retrouver la trace et alors il y a un ensemble de témoignages c'est l'ensemble des choses on peut faire des hypothèses on peut faire toutes les hypothèses possibles et imaginables on peut même je prétends par exemple si moi j'étais partisan des visions ésotériques des choses avec des phénomènes paranormaux et tout ça j'aimais bien les ovnis et machin alors on pourrait dire qu'un ovni atterrit une nuit sans lune dans le pré derrière que Marc Robin est une extraterrestre etc ceci cela bon on peut faire toutes les hypothèses moi on pourrait simplement je dis oui Marc Robin est une terrestre extra mais non c'était pas une extraterrestre voilà t'es belle jeu de mots toi oui j'ai remarqué mais c'est très bien il faut il faut absolument de l'humour et pouvoir garder un recul je vois que le temps passe on avait dit qu'on ferait une réunion mais en même temps c'est passionnant parce que je pense qu'on ne peut pas effectivement soulever les arguments les polémiques etc d'une cuillère à peau et je pense que si on veut effectivement rentrer dans le cœur de vos deux livres pour le coup celui de Meister et le tien on doit quand même prendre le temps moi je trouve que c'est important de laisser parler et c'est important aussi après de pouvoir réagir et c'est ce qu'on appelle effectivement un échange mais il y a une dernière question que j'aimerais aborder avec toi avant de terminer mais je te laisserai effectivement de nouveau réagir par rapport à la personne justement qui est quand même centrale dans la vie de Marc Robin qui est Georges Finet j'ai lu ceci donc c'est évidemment le père spirituel de Marc Robin et il est confondateur des foyers de charité comme on le sait donc des Châteaux Neufs de Gallo dans la Drôme et tu le laissais aussi je sais dans certains articles tu en parles il semblerait que Georges Finet ait eu des comportements déplacés notamment lors des confessions j'ai envie de dire comme d'autres prêtres dont nous avons également parlé juste avant ou d'autres personnes charismatiques comportements déplacés de type évidemment sexuel et de question des questions intrusives aussi dans le chef des jeunes filles par rapport justement à leur vie sexuelle et il y a une commission qui est la commission Gossène qui a été constituée précisément à la demande du modérateur de l'oeuvre de la foyer de charité dans le contexte évidemment des abus sexuels sur mineurs dans l'église évidemment ça nous interroge très fortement le père Moïste Ndionnet a priori qui est le modérateur de l'oeuvre j'imagine qu'il n'a pas spécialement intérêt à salir la réputation de Georges Finet mais c'est vrai que du coup ça remet j'ai envie de dire une zone d'ombre et on parle d'incertitude ça remet évidemment aussi une incertitude sur tout ce qui a pu se passer entre le père Finet et Marthe et quel était ce père spirituel qui finalement le quai échéant de nouveau s'avérait quelqu'un d'extrêmement déviant et comment du coup évidemment faire la part des choses le quai échéant entre j'ai envie de dire le bon fruit et le mauvais fruit on est de nouveau dans des situations que je trouve un peu compliquées quelle est ta vision toi en fait du père Finet en sachant effectivement la polémique que cet homme a pu susciter alors durant sa vie il est mort en 90 en 1990 durant sa vie il n'y a jamais eu aucune plainte il n'y en a pas eu pendant les 30 ans qui m'ont suivi ce qu'il faut savoir j'ai évoqué la crise interne des foyers dans les foyers cette crise interne d'identité consiste à savoir si l'oeuvre ne doit pas se transformer en communauté dite nouvelle de style charismatique et abandonner la vision de père de foyer qui pèse un peu à certains et dont le père Finet était l'image absolue si bien que quand cette histoire est arrivée moi mon interrogation profonde a été est-ce qu'il ne s'agirait pas d'abord d'un règlement de compte en interne alors ce qui m'a fait penser ça c'est que il y a donc la la communicante c'est madame Elvire Tonna qui n'a connu ni père Finet ni Marthe Robin qui est une communicante freelance qui a des très grandes marques internationales à son actif mais aussi les conférences à qu'est-ce que parle français quelques trucs et puis un peu et les foyers de charité donc madame Elvire Tonna dont le nom est public je ne la connais pas je la salue tout à fait et donc elle n'a fait que son travail qu'est-ce que c'est que le travail d'un communicant en partir du moment un client dit vous nous faites connaître ça elle a fait connaître donc elle a pu passer dans les médias catholiques et qui ont marché comme un seul homme et en quelque sorte ça consistait les abus reprochés au père Finet si ils sont vrais ne font pas de lui un pédocriminel or il a été présenté comme un pédocriminel de façon universelle donc déjà il y a quelque chose ça pose la question de la prochaine Assemblée Générale des foyers de charité est-ce que la direction actuelle n'a pas été imprudent parce qu'entre être averti sur l'un ou l'autre cas et en tirer des conclusions aussi extraordinaires ça n'est pas deuxièmement la commission qui a été nommée était tout sauf indépendante j'ai rencontré madame Gossen qui s'est présentée il y avait d'autres membres j'ai eu toutes les peines du monde à leur faire décliner leur identité ils ont fini par le faire j'avais un de mes confrères qui me regardait comme si j'étais un représentant du clergé bas-breton sous Vérolé moi j'ai donné mon témoignage j'ai fondé des choses et les raisons qui étaient développées et cette commission peut être considérée comme une commission bidon qui a été faite c'est-à-dire c'est des gens qui connaissaient qui connaissaient qui et ils ne veulent toujours pas donner les noms alors la famille Finet qui m'était un peu surprise donc ils se sont alors j'ai mis dans le livre parce que je ne traite pas le cas du père Finet dans le livre donc mais ce n'était pas le lieu j'ai mis en annexe le droit de réponse des membres de la famille Finet de l'EVS et alors la famille Finet est allée demander donc au modérateur général des foyers de généralité là officiellement que en caviardant les noms que leur soient communiqués pour qu'ils puissent savoir ce qui était reproché à leur oncle et ça a été un refus complet donc en fait je crois qu'il y a un problème ultra complexe c'est-à-dire qu'on a lancé un peu trop vite dans les médias quelque chose comme étant avéré alors ça n'est pas si sûr que ça le soit alors peut-être que ça le sera moi j'en sais rien pareil je sais pas j'ai bien connu le père Finet mais moi non plus il m'a jamais fait des propositions alors on peut pas durer de rien bon tu n'es pas une fille non non j'ai pas de veine moi et alors il y a le et alors là c'est alors là ça c'est bien alors bon j'espère j'espère que je n'ai pas choqué des gens parce que j'aime rire mais oui je sais je sais je suis d'accord bon alors là je vous demande de la bienveillance s'il vous plaît et là je ne prends pas position sur le père Finet je n'ai pas pris position dans le livre j'ai dit ce que je savais à son sujet et ce qui était certain c'est une question qui n'est pas finie d'être abordée et à mon avis ça pour l'instant ils en ont trop dit ou pas assez donc ils doivent aller ils doivent aller plus loin ce qui est certain c'est qu'il y a des témoignages qui sont faux ça je sais la donc je n'étends pas dans cette affaire moi j'ai fait partie des personnes qui ont demandé au Saint-Siège là aussi c'est bien d'intervenir parce que quitte à faire des commissions autant qu'elles travaillent comme il faut et de façon indépendante parce que le rapport de la dite commission a été réécrit par la direction actuelle c'est-à-dire les membres de la fondation financière parce que ça n'allait pas assez dans leur sens c'est pour ça que j'ai pensé je me suis dit c'est bizarre et puis alors depuis tout d'un coup ah oui pareil il faut toujours c'est l'admettre c'est moi je suis croyant je crois on avait demandé au cardinal Lustiger à quoi à quoi croyez-vous Monseigneur il avait répondu je crois cette phrase je crois à la résurrection du Christ et au principe de non-contradiction et ben moi je suis assez lustigerien sur ce chapitre-là en tout cas parce que je veux bien quand on me dise il faut croire c'est comme ça moi je suis assez critique mais que j'en ai pas l'apparence en disant c'est à voir regardons de plus près allons voir par derrière ce qui se passe qu'est-ce qui est trop de nos cloupes qu'est-ce que ça sent cette histoire-là c'est pas de nature à avaler tout prix tout frais tous les trucs c'est vrai qu'on peut effectivement quand même être critique aussi par rapport au père final qui est chéant je pense que la première victime qui s'est déclarée victime c'est une jeune fille apparemment de l'école qui dépend du foyer de charité et qui par la suite s'est suicidée et puis je pense ce témoignage-là il faut ça ce serait éventuellement ça on le sait parce que je veux dire bon il y en a une vingtaine je pense de témoignages de femmes et on sait on sait quand même Pierre parce que tu dis ça a mis un certain temps avant d'être dit on sait quand même que pour une femme victime de violence sexuelle c'est très compliqué de prendre la parole on a bien vu l'amnésie traumatique ça je suis d'accord le mot me too on sait effectivement que c'est très compliqué et c'est plus compliqué que quand elle parle en plus on ne les croit pas donc il faut être extrêmement prudent et il est quand même très très rare qu'une femme qui était victime d'abus les invente parce qu'a priori effectivement c'est pas très glorieux et ça va être lourd à porter donc c'est des paroles compliquées et en plus moi je me disais aussi par rapport parce que bon je sais j'ai lu un article dans Goliath notamment qui parle des dysfonctionnements au sein des foyers de charité et la direction actuelle ceci dit je ne vois pas très bien évidemment qu'il serait l'intérêt des foyers de mettre à mal le plage central mais pour les raisons que je l'ai expliqué oui mais en même temps en même temps ça rejaillit sur les foyers je veux dire la réputation la réputation des foyers elle est complètement anéantée aussi quelque part si de redéfinition alors je vais préciser je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire voilà alors je ne dis pas le père Finet Blanche-Neige je dis j'ai des doutes sur la présence aussi bien sur d'autres commissions qui ont été établies dans d'autres affaires et d'autres enquêtes qui ont été faites elles sont incontestables là elles n'ont pas garantie de suffisamment de sérieux ça c'est ces doutes là que je dis maintenant après si d'autres choses s'en font ils le disent moi je m'inclinerai comme tout le monde je ne savais pas je n'avais pas vu bon alors maintenant pour terminer le père Finet était un homme qui avait de gros défauts parce qu'il était nature et il ne les cachait pas il n'y a pas de défauts malsains mais il avait il s'emportait il était il était enthousiaste il était influençable il se par contre c'est un des les hommes les plus extraordinaires que j'ai connu de ma vie parce que c'est sacré Georges je veux dire quand on connait quelqu'un comme ça on en est marqué pour toujours et moi j'ai vraiment beaucoup de chance d'approcher quelqu'un comme ça mais non ces défauts par exemple moi j'ai le défaut depuis que je suis à la maternelle et même avant je fais ce que j'ai pu recevoir comme tard quand j'étais quand j'étais le père Finet m'aimait beaucoup et moi je lui posais des questions qui des fois le gênaient ça le mettait en pétard voilà et après il ne savait plus quoi faire pour se faire pardonner alors du coup il me donnait des trucs bon moi il avait largement on avait 56 ans de différence il avait largement je lui pardonnais sans peine mais il était c'était il avait des grandes qualités mais il avait les défauts de ses qualités et sa marque les connaissait et elle savait le le manager son père Finet vous savez le piqué aussi il avait juste ce qu'il fallait parce que Weltin le faisait oh père on voyait bien qu'il y avait toute la petite note d'humour de la galore par rapport à l'union un peu fonceur car Finet il y avait beaucoup d'humour aussi mais est-ce qu'un peu j'en compte beaucoup d'humour est-ce qu'on l'en fait sur les autres mais sur soi est-ce qu'on accepte c'est toujours plus difficile c'est pour ça j'ai le droit de m'en faire un peu puis alors j'ai le droit de m'en faire un peu et puis là là je ne sais pas ce à quoi aboutira cette affaire mais ce que je demande c'est que ça soit fait sérieusement non pas avec une commission avec des noms de membres cachés parce qu'ils ont pris un avocat l'avocat il est très bien je suis absolument charmant c'est un avocat dont c'est absolument pas la spécialité Paris-Île qui ne se connaissait pas c'est tous des gens qui se connaissaient qui s'étaient entre eux etc on a fait notre petit truc et puis à la fin ils sont dépossédés de leur rapport et c'est la c'est les membres dominants du conseil qui refont ça et qui disent ça ne se discute pas et bien moi je suis toujours le mouflé que j'ai été et je dis je vous dis comme ça en face et je vous dis apportez vos preuves et moi et ça les preuves ils refusent de les apporter pour le moment et ça c'est la famille finée dont je ne veux pas empiéter sur eux les familles finées qui sont comme tout le monde toutes les familles personne n'est parfait ils n'ont pas que des imbéciles non plus ils ont des gens qui sont extrêmement formés sur ces sujets-là donc ils ne se laissent pas raconter non plus n'importe quoi en particulier sur quelqu'un qui les a touchés de près et pour ceux que j'en connais ils sont désireux surtout de la vérité donc mais pour pouvoir établir la vérité il faut quand même pouvoir en parler et ne pas commencer à jouer à vous peut-être mais vous savez les machins pour l'instant cette affaire personne n'est allé au fond de cette affaire et ceux qui disent qu'ils l'ont fait demandent un acte de foi et d'abord je réserve l'acte de foi pour la Sainte Trinité et personne d'autre et même pas Marc Robin parce que Marc Robin n'est pas un objet d'acte de foi d'une personne que j'ai connue c'est tout et moi je dis ce que j'ai à dire je ne donne même pas que moi des fois mes propos parce que si je commence à me la péter comme ça ça va aller mal et donc tant qu'on est sur terre on peut parler on peut s'exprimer on peut même présenter et puis on peut même dire je me suis trompé je reconnais et si ça me touche moi je le ferai aussi parce que beaucoup de défauts mais je ne crois pas être malhonnête donc je le je le ferai d'accord ce qui n'empêche quand même pas l'église d'avoir déjà déclaré vénérable Marc Robin comme elle l'a fait avec d'autres personnes avant d'éventuellement effectivement stopper le processus en disant oui il y a trop de casserole effectivement et on arrête là mais elle est déjà vénérable quand même donc l'église s'est déjà positionnée quelque part Marc Robin ne voulait pas de tout ça d'être 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 mise dans une niche dans un machin tout ça c'est franchement pas son cul donc je la suspecte de ne pas être mécontent du livre de Conrad de Messer pour pouvoir échapper aussi à tout ce bazar mais je la suspecte aussi quand même d'être contente que des gens qui l'ont connu et l'honnêteté de dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils savent parce que voilà et puis après dans l'église quand les affaires sont trop embrouillées on les laisse on les laisse dormir donc maintenant elle est vénérable tout à fait respectable si les affaires si elle échappe parce que moi j'aime bien les les saints qui sont partis par la cheminée et Maximilien Kolb et Edith Stein sont partis par la cheminée alors pas de reliques alors ils ont réussi quand même à en faire des reliques dites secondaires donc on en a une dans le Vercors à Réunion Vercors c'est un beau lieu parce que ça a été un lieu de conflit pendant la deuxième guerre mondiale donc dans l'hôtel il y a une relique secondaire d'Edith Stein mais je veux dire même ça pour moi c'est déjà trop jeune c'est finalement une bonne façon de partir par la cheminée comme ça ils ne peuvent pas vous ramasser un bout d'os et on vous fiche la paix c'est pas sans voir les choses oui 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 parce que la relique il peut y avoir mais après ce qu'ils en font mais ça devient insupportable heureusement qu'il y a les protestants pour protester parce que ça quand on se livre à nos défauts nous on n'est pas mauvais voilà bon bien Pierre merci pour ce long échange mais cet échange passionnant et je le disais d'entrée de jeu extrêmement cordial et bienveillant mais je trouvais intéressant de te laisser parler je pense même même en tant qu'avocat j'ai te laissé parler assez longuement et toi par ailleurs tu as accepté la contradiction donc je trouve ça absolument génial parce que sinon effectivement c'est monocorde c'est monotone et c'est simplement un qui s'exprime l'autre qui se tait or ici il y a vraiment une véritable rencontre et un véritable échange et donc ça je te remercie grandement pour ça alors moi je te remercie beaucoup parce que je suis très content d'avoir pu parler à un avocat pendant plus d'une heure sans qu'il vous prenne 400 euros de l'heure ah ça j'y ai pas pensé j'y ai pas pensé c'est le week-end j'ai baissé ma garde bon un tout grand merci merci également à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?